Vous êtes là. Bien le bonjour, mes amis. Aujourd'hui, on va tipper en live Pierrickia, c'est-à-dire moi. Mais juste avant, vous le savez, récapitulatif de ce qui s'est passé, enfin, de la fin du typage d'Emmanuel Macron. Bon, juste avant de commencer même le récap, vous pouvez dès maintenant, enfin, je vais d'abord expliquer pourquoi est-ce que je me type moi cette semaine-là, parce que j'avais fait un sondage comme toutes les semaines pour que les membres puissent choisir la personne qu'on allait tipper en live cette semaine. Et je n'étais pas dans ce sondage-là. La personne pour laquelle les membres ont voté, on va juste la faire la semaine prochaine, mais j'ai préféré échanger en fait, parce que justement, dans 3, 2, 1, boum ! Maintenant, il y a un sondage sur le groupe Facebook. Vous pouvez choisir, est-ce que vous préférez du coup qu'on fasse une personne toutes les deux semaines, mais qu'on puisse aller plus en profondeur dans chaque personnalité et comprendre vraiment comment est-ce que ça se passe ? Ou alors, est-ce que vous préférez qu'on fasse une personne toutes les semaines, mais qu'on en fasse plus ? Le mois dernier, on avait fait Mbappé et Valde. On avait fait deux parties pour chacun, mais du coup, on avait fait que eux deux en fait, le mois dernier, mais on avait pu aller plus en profondeur dans leur personnalité. Ce mois-ci, on a fait du coup Fabien Olicard, Zecaheri, Macron et Pierre Ikea. Mais du coup, on va devoir rester un peu en surface pour les 4 personnes-là. Donc, est-ce que vous préférez qu'on fasse plus de gens ? Donc du coup, qu'on voit plus de choses et qu'on voit plein de trucs différents, etc., mais que du coup, on soit toujours obligé de rester un peu en surface quand on type les gens, alors que justement, quand on type quelqu'un, pour le faire correctement, efficacement, n'est-ce pas, il faut justement aller jusqu'au bout et comprendre comment est-ce que même les choses qui ne sautent pas aux yeux se passent. Parce qu'évidemment, pour chaque personne, on a 2-3 éléments qui sautent aux yeux. Ah oui, ok, clairement, tu es plus vers ce côté-là ou tu es plus vers ce côté-là. Tu as clairement plus utilisé F ou T pour certains. Pour certains autres, ce sera vraiment nuancé si c'est F ou T, mais on verra que par exemple, c'est clairement des intuitifs dominants, tu vois, par exemple. Donc voilà, on va voir les trucs un peu faciles entre guillemets. On va voir ce qui saute aux yeux, mais du coup, on ne pourra pas voir comment est-ce que ça se passe parce que chez tout le monde, il y a des choses beaucoup plus nuancées, beaucoup plus compliquées à voir et on ne pourra pas justement voir comment est-ce que ça se passe quand on a ces choses-là. Comment distinguer vraiment, enfin, le vrai du faux, pas le vrai du faux, mais comment réellement comprendre quand ça devient compliqué en fait pour typer les gens. Si on fait une semaine pour chacun, on ne pourra pas rentrer en détail à chaque fois pour les gens, mais on pourra en faire plus. On a pu typer 4 personnes ce mois-ci. Enfin, là, je suis en train de faire le quatrième de ce mois-ci, mais pour à quel prix en fait, c'est ça ? Quantité ou qualité ? Après, quand on fait une personne par semaine, ce n'est pas non plus de la mauvaise qualité et ça permet de voir plus de choses parce que du coup, on a pu voir différentes choses chez différentes personnes. Mais bon, voilà. Alors que quand on fait une personne toutes les deux semaines, là, on peut vraiment entrer en détail. On peut vraiment voir comment est-ce que les personnalités des gens sans briques, etc. Donc bon, c'est comme vous voulez. Il y a aussi une troisième possibilité, c'est que chaque semaine, je vous demande, genre par exemple, si c'est la troisième possibilité qu'ils gagnent, ce serait qu'en gros, là par exemple, on a fait Macron. En gros, j'aurais demandé aux membres, est-ce qu'on fait Macron partie 2 ou est-ce qu'on fait quelqu'un d'autre ? S'ils disent Macron partie 2, du coup, on fait une deuxième partie pour Macron. S'ils disent quelqu'un d'autre, du coup, on fait une seule partie. Je fais un récap et on fait l'autre personne. Imaginons que ce soit Cyprien, par exemple, pour dire une personne connue. On fait Cyprien ou Squeezie. Ils disent Cyprien la semaine 1. Ensuite, je dis, est-ce que vous préférez qu'on fasse Cyprien partie 2 ou est-ce qu'on fait le rire jaune, par exemple ? Parce que Squeezie a perdu, bon, ben voilà, on passe à quelqu'un d'autre. Ou est-ce que vous préférez qu'on fasse le rire jaune ? Ils disent, ben, fais plutôt le rire jaune plutôt que Cyprien partie 2. Voilà. C'est intéressant Cyprien, mais on n'a pas envie de voir une partie 2. Enfin, en tout cas, c'est moins intéressant que faire l'autre personne. Donc, du coup, on fait une seule partie et on passe à l'autre la semaine d'après. Et s'ils choisissent non, plutôt Cyprien partie 2, ben, du coup, on fait une deuxième partie sur Cyprien et la semaine d'après, on fera quelqu'un d'autre. Donc, bon, voilà. Ou peut-être une partie 3. Je demanderai partie 3, partie 4 à chaque fois. Donc, voilà. Il y a ces trois possibilités-là. Le lien pour accéder au groupe Facebook et du coup au sondage est dans la description. Ah, au clavier ! Non, je rigole. Non, bon. Et en attendant que vous alliez voter, du coup, on va faire rapidement le récap de Emmanuel Macron. Quelle est sa personnalité ? Tout ça. Sa personnalité, la voici. Déjà, c'est un INFJ. Voilà. On avait vu déjà la semaine dernière que son étude introvertie était très présente. On voyait de la pensée introvertie, mais on voyait que c'était un NF en fait. Et du coup, c'était très probablement du coup plutôt FE. Effectivement, c'est plutôt FE. On voyait aussi que c'était un décideur extravertie, etc. Mais du coup, quand j'ai terminé de le typer, j'ai vu plusieurs trucs qui étaient vraiment intéressants. Par exemple, pour Macron, j'aurais bien aimé faire une partie 2 avec vous. Parce que quand j'ai terminé de le typer, c'était vachement intéressant, mais vous n'étiez pas là en fait. Tout simplement. Donc là, je vous fais un récap. Ce sera forcément un peu moins bien, mais ce sera quand même cool. Mais bon, voilà. Comme vous voulez, pour aller voter, de toute façon, c'est dans la description. Déjà, son côté INJ. C'est vraiment marrant parce que dans ce reportage de BFM TV. Dans cet écran de verdure. Non, 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 non. Voilà. Droit d'auteur, n'est-ce pas ? On fait attention. Macron, elle disait le casque du siècle, j'ai mis un gemme parce que, franchement, bon, le reportage, c'est un peu exagéré. Franchement, ils le dépeignent vraiment comme... Enfin, ils ont voulu un peu en faire trop, mais c'est vraiment bien parce que du coup, quand on caricature quelque chose, en fait, on va exagérer les traits dominants de la personne. Et ils l'ont très, très, très bien fait. Ils ne se rendent pas compte, mais vraiment, ils ont très, très bien décrit ses fonctions, etc., sans même se rendre compte dans ce reportage. Parce qu'en fait, ils l'ont vraiment présenté comme le méchant dans les films, en fait. Les méchants dans les films, à chaque fois, ce sont des gens qui ont un plan diabolique à la Light Yagami dans Death Note, à la Thanos dans Avengers, etc. Tu vois, des gens qui ont une vision long terme de ouf, qui veulent rebâtir un nouveau monde, etc., et qui ont un plan de ouf et qui sont prêts à tout pour achever leur plan pour leur intuition introvertie. Leur intuition introvertie, c'est vraiment leur vision long terme, futur, leur objectif long terme. Et pour leur intuition introvertie, ils sont prêts à utiliser toutes les autres fonctions s'il le faut, mais ils doivent arriver à ça, en fait. Et vraiment, chez les INJ, il y a ce côté-là, méchant des films, en fait. Méchant dans les films, qui est assez présent. Et chez Macron, c'est exactement ce qu'ils ont exagéré, mais c'est effectivement ce qu'il a tendance à faire. Quand les gens ont commencé à comprendre qu'il voulait devenir président, lui, il avait déjà prévu depuis longtemps, 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 longtemps. Des gens disaient que quand il l'avait rencontré étant jeune, il disait déjà ça. Et on voit que dans toute sa carrière politique, à chaque fois, il avait toujours en tête de devenir président, mais sans rien dire aux autres. Son plan était secret, c'était un plan qu'il a gardé pour lui jusqu'au moment où il a pu enfin le révéler. Mais quand il l'a révélé, c'était déjà trop tard, en fait, pour tout le monde, parce qu'il lui avait naïvement laissé... Naïvement. Après, c'est bien pour lui, hein. Moi, je m'en fous, mais les gens l'avaient, comment dire, naïvement laissé être ministre, etc., en pensant qu'il est gentil, il lui souhaite. Non, mais c'est quelqu'un de très sympathique, il est gentil, etc., sans voir qu'il avait son plan diabolique derrière la tête. Bon. Et dans ce reportage-là, vraiment, on voit très, très bien son côté ING. Si vous voulez voir ce que c'est un ING, qu'est-ce que c'est une personne qui a une intuition travertie, dominante de ouf, ce reportage-là est vraiment bien. Dans un autre reportage, c'était vraiment amusant de voir son... Ah oui, non. Et déjà aussi, le grand méchant des films, son FE est aussi super, super, super dominant. Parce qu'on voit qu'en fait, il a vraiment réussi à comprendre, à maîtriser le concept, l'idée des interactions sociales. Tout le monde dit, oui, c'est quelqu'un de très charmeur, c'est quelqu'un qui a un charme énorme, etc. Parce qu'il sait effectivement comment faire pour plaire à tout le monde, comment faire pour être aimé de tout le monde, comment faire pour être suivi par les autres, comme Jésus un peu. Apparemment, Jésus est un INFJ et dans les clichés des INFJ, ils ont ce côté-là un peu christique, tu vois. Effectivement, il a réussi à avoir son équipe, donc décision extravertie, il a réussi à rassembler beaucoup de gens, il a réussi à être fédérateur, à avoir des disciples en fait qui vont le suivre et qui l'aiment assez pour être prêt à se battre à ses côtés, etc. Et c'est quelque chose qui est assez. Évidemment, tous les INFJ ne sont pas comme ça, mais Macron est une bonne, comment dire, une bonne, un peu caricature des INFJ. Il est assez archétypalement INFJ. Mais du coup, c'était avec ses mots que c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué, pardon, de voir les choses. Demande tout le temps. Ça, c'était dans un reportage Netflix. Je vous encourage aussi à aller le voir si vous voulez approfondir premièrement ce que c'est un INFJ de sa personnalité-là et puis si vous, enfin, si vous voulez voir, enfin, la personnalité de Macron. Ce reportage-là aussi est vraiment bien parce qu'en fait, c'est un reportage qui le suit vraiment dans sa vraie vie. Droit d'auteur. C'est un reportage qui le suit durant sa vraie vie. Je vais montrer plutôt le truc. C'est un reportage qui le suit en fait durant sa vraie vie pendant la campagne. Donc, on le voit dans différents états, dans différentes situations, quand il est content, quand il est en stress, etc. Et c'est vraiment intéressant de voir quels sont ces fonctions dominantes, etc. Et dans ce reportage-là, on le voit très très bien. Et il y a quelque chose qui est vachement drôle. Enfin, déjà, son mode jeu, on l'avait vu, dans son côté, il dépense beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui est plutôt extra-arty, malgré que ce soit un INFJ. On voit qu'il est tout le temps dans l'action, qu'il aime bien dépenser son énergie pour les autres, etc. Avec ses débats de 7 heures, il vit du chouette. Travail, très travailleur. Et aussi, il y a aussi quelque chose qui est assez marrant. C'est qu'il n'arrête pas de demander tout le temps, tout à tout le monde en fait. Dans le reportage, on le voit vraiment avec son équipe, il n'arrête pas de leur poser des questions sur tout et sur rien. Le mode jeu, c'est vraiment amasser de nouvelles informations, mais avec les autres, grâce aux autres. Ce n'est pas du mode consomme où ils vont amasser de nouvelles informations pour eux-mêmes sur des choses qu'eux trouvent intéressantes et comme eux le veulent en étant seuls dans leur coin et juste en lisant, en regardant des vidéos, je ne sais pas quoi. Le mode jeu, c'est vraiment avec les autres et son moyen d'amasser des informations, c'est vraiment de poser des questions aux autres. C'est vraiment de partir voir tout le monde et de dire qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as machin. Et on voit que vraiment son mode jeu et avant son mode consomme parce que son mode premier d'amassage d'informations, c'est de demander aux autres. Les autres ont déjà consommé les informations pour moi en fait. Donc, pourquoi est-ce que je vais devoir aller moi-même consommer des informations, moi-même me plonger dedans pour essayer de comprendre, etc. Alors que je peux juste demander aux autres parce qu'ils l'ont déjà fait pour moi. Tu vois, c'est vraiment ça qu'on voit dans sa façon de poser tout le temps 3 milliards de questions à tous les gens pour tout et pour rien. Déjà, décide de l'extraverti, mais en plus du mode jeu, de ouf, il adore interagir avec les autres. Il adore débattre, il adore tout ça. Et on voit que vraiment le cœur même du mode jeu, ce qui est OE plus DE parce que les modes, ce sont juste l'action de deux fonctions qui marchent ensemble. Et on voit que vraiment le cœur de son mode jeu, donc vraiment apprendre de nouvelles choses avec les gens, OE, apprendre de nouvelles choses, amasser de nouvelles informations, DE avec les gens pour être validé par les autres, etc. C'est très, 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 très aussi visible chez lui. Et pour son dernier mode, par contre, j'ai eu beaucoup plus de mal. J'ai eu beaucoup plus de mal parce que justement, c'est quelqu'un qui est, comme beaucoup de politique, qui est très équilibré. Et ce n'est pas une question… Ce n'est pas pour dire que sa personnalité est bien ou pas. Il y a plein de gens autour de vous qui ont la même personnalité que lui et qui ne sont pas présidents. Et ce n'est pas que… Ce n'est pas une question de… Enfin, comme toujours, si ce n'est pas une question de « On aime bien, on n'aime pas Macron », ce n'est pas une question de « Oh, cette personnalité est cool, cette personnalité est nulle ». Le Pen, Mélenchon ont des personnalités qui n'ont pas grand-chose à voir. Enfin, bref. Enfin, peu importe. Et chez eux aussi, c'était très, très dur de vraiment voir tous leurs trucs parce que les politiciens en général, ce sont des gens qui sont très matures, qui sont coachés pour ne pas avoir trop de défauts, trop visibles. Et d'ailleurs, Macron était étonnamment facile pour un politicien. Donc bon, bref. Et du coup, son dernier mode, c'est son mode sommeil. Premièrement parce que c'est ce qu'on peut voir dans cette vidéo-là. Je vous la mets aussi si vous voulez aller voir par vous-même après. On va essayer de ne pas dépasser les 20 minutes pour le récap. Dans cette vidéo-là, on voit qu'il parle beaucoup d'énergie. Et c'est quelque chose qu'il fait déjà en fait tout le temps. Il dit tout le temps, on va mettre toute notre énergie dans ce projet-là. C'est vraiment quelqu'un qui sait gérer en fait son énergie. C'est vraiment un énergie dominant. Les énergies dominants, c'est ceux qui ont et le mode jeu et le mode sommeil de leur mode dans un de leurs trois premiers modes. Et en fait, ils auront un relatif équilibre, un peu comme les fonctions. Mais il ne faut pas pousser trop de la métaphore parce que les modes et les fonctions ne marchent pas exactement pareil. Et c'est pour cela que j'aurais bien voulu, par exemple, pour lui, faire une partie 2. Mais il y a des gens. Pour The Canary, par exemple, je ne pense pas que ça aurait été très utile de faire une partie 2, par exemple. Donc bon, bref, je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui... Je ne sais pas, mais je le rappelle, il y a un sondage dans la description si vous voulez aller voter pour... Est-ce que vous préférez qu'on fasse une semaine par personne ? Est-ce que vous préférez qu'on fasse... Attends, qu'est-ce que je viens de dire ? Une semaine par personne, deux semaines par personne ou que ce soit à chaque fois en fonction de la personne et que les membres votent ou partie 2 ou quelqu'un d'autre. Et du coup, chez lui, on voit qu'il a un relatif équilibre entre s'arrêter et dépenser son énergie. Les gens autour de lui arrêtent pas de dire que c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui fait plein de trucs, qu'il va toujours un meeting et puis un autre, etc., qu'il est tout le temps dans la dépense d'énergie, tout le temps dans le travail, tout le temps dans l'action. Et c'est pour ça, à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est pas du coup ça, quelqu'un qui n'a pas de mode sommeil, etc., et qui va avoir un mode jeu super visible, etc., mais je me suis rendu compte que non, parce qu'il parlait beaucoup d'énergie. Et on voit aussi, par exemple, dans le reportage Netflix que je vous ai proposé, qu'on voit que parfois, il va y avoir quand même des moments d'introspection. Ce sont des moments qui sont très courts, mais il va y avoir des moments d'introspection où il va se mettre à réfléchir, il va essayer de traiter les informations, il va essayer de faire marcher son âge sur l'introverti avec sa pensée introvertie pour voir, bon, maintenant, dans quelle direction est-ce qu'on se dirige, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et ça n'a vraiment pas été facile de voir lequel était son dernier mode, parce que vraiment, il a aussi beaucoup de modes qu'on somme, mais c'est juste que son mode qu'on somme, il va venir après tout le reste. Il sait le faire, il peut le faire, mais il va quand même le faire après tout le reste. Il y avait déjà ça, donc, le fait que je sois un énergie dominant, qu'il ait des moments d'introspection, NITI, et aussi parce qu'il a une double activation sur son intuition introvertie, et je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire, et on pourra ensuite passer à la suite. Les modes, donc, comme je viens de dire, c'est juste l'action de deux fonctions qui marchent ensemble. Le mode répand, c'est NI et FE, et je ne sais pas ce que je l'ai dit, parce que j'ai recommencé, en fait, ce début de live, donc je ne sais pas ce que je l'ai déjà dit. Mais on voit que, aussi, c'est quelqu'un qui a vraiment maîtrisé parfaitement, qui a vraiment compris, qui a vraiment assimilé le concept des dynamiques sociales. C'est quelqu'un qui sait parfaitement être aimé des autres. Si je crois que je l'avais dit, comme Jésus, avec des disciples, etc. Que tout le monde dit qu'il est super charmeur, etc. Donc, je l'avais dit. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à maîtriser ces deux fonctions, mais vraiment parfaitement, en fait. Et c'est pour ça que, du coup, on voit autant de ses fonctions inférieures, parce qu'en fait, il a fait tout ce qu'il avait à faire avec ses deux fonctions dominantes, en fait. Tout simplement. Bon. Donc, mode répand, c'est NI plus FE. C'est OI plus DE. Le cas échéant, du coup, c'est NI. OI, là, c'est NI. Donc, dominant A. Et du coup, ça va faire une activation sur son introverti, une activation sur son centime extraverti. Son deuxième mode, c'est le mode JE. Donc, du coup, ça fait, mode JE, c'est FE plus SE. Mais c'est OE plus DE qui est très présent chez lui. Et on voit que, du coup, ça va activer… Enfin, là, il y a une activation, là, sur son FE avec le mode répand. Une activation, une deuxième ici avec le mode JE. Donc, on va voir que ça va faire, du coup, SE. Le mode JE, c'est FE et SE. Donc, c'est SE, pardon. Et FE, encore une fois. Et ensuite, son dernier mode, c'est NI plus TI. Donc, du coup, TI, une activation et NI, encore une activation. Et c'est ça, en fait, les fonctions qui sont doublement activées. C'est quand, en fait, il y a des modes qui vont deux fois utiliser certaines fonctions. Et on voit que son intuition introverti, elle est activée une fois là par le mode répand, une fois ici par le mode sommeil, que son sentiment introverti, il est activé une fois ici par le mode JE et une fois ici par le mode répand. Et c'est pour ça qu'en fait, on voit assez clairement que c'est un NI, parce qu'il a vraiment une forte utilisation de ses deux fonctions dominantes. Elles sont doublement activées. En plus, son intuition introverti, et c'est pour ça qu'on la voit autant que ça, son intuition introverti. Premièrement, parce que c'est un NI, c'est sa toute première fonction. Il est assez déséquilibré sur ce point-là. Malgré qu'il sache très bien aussi être dans le concret et faire parler de chiffres, etc. Tu vois, il sait aussi très bien faire ça. Mais on voit que naturellement, dans sa façon de penser, etc., on voit que intuition introverti de ouf. Et c'est aussi parce que son intuition introverti est masculine, mais je n'entre pas dans les détails ici. C'est un double féminin, donc son intuition introverti est masculine. Bref, c'est pas super important, mais en gros, elle est très visible. Et c'est aussi pour ça, en fait, c'est ça qui m'a fait dire qu'il avait un mode sommeil quelque part. Parce que s'il n'avait pas de mode sommeil qui est activé, ça voudrait dire que du coup, on va faire vite fait... Non, on ne va pas le faire. Mais s'il n'avait pas de mode sommeil, ce serait son mode consomme qui serait son troisième mode. Et du coup, en fait, ça activerait sa sensation extravertie et sa pensée introvertie. Mais du coup, ce serait comme ça, en fait. Et il aurait une double actuation sur SE et FE, ce qui n'est pas son cas. Bref, comme je ne rentre pas dans les détails, ça ne veut un peu rien dire, ce que je viens de dire. Donc, bref, je m'arrête ici. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai vu qu'il avait effectivement un mode sommeil quelque part. Et son dernier mode, donc, c'est son mode consomme. Et c'est pour ça qu'on ne le voit quasiment jamais. Et que pour tout et pour rien, il va demander plutôt aux autres plutôt que de juste aller voir par lui-même les choses. Et ça, je vais les voir, MDR, c'était dans le reportage sur Netflix. Parce que l'intention introvertie, c'est très, très bien. Là, j'ai parlé des bons côtés. Mais aussi, ils ont un problème avec leur sensation extravertie, en fait, avec le fait que le monde réel n'est pas comme ils l'imaginent, n'est pas comme ils le voient dans leur tête. Et c'était très, très drôle parce que pendant un meeting dans une ville, pendant la campagne, durant le reportage de Netflix, on voyait qu'il y avait des gens qui étaient dehors, en dehors de ses quartiers, à lui et son équipe. Et ils étaient en train de l'insulter, de le huer, de le siffler, etc. Et lui, le monde physique clairement disait que les gens dehors ne voulaient pas de lui. Et lui, il regardait par la fenêtre et il disait « Non, mais je suis sûr que ce sont des gens très gentils. Je vais les voir ou pas ? » Et il demandait aux gens « Est-ce qu'ils devaient aller les voir ? » Et tout le monde a dit « Non, 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 non. » Il y a même un gars qui est venu et qui l'a éloigné de la fenêtre. Mais lui, il voyait le monde, comme tout le monde. Mais lui, intuito-introvertie et vraiment, en fait, les doubles observateurs, ceux qui sont équilibrés entre NI et SE, ce sont des gens qui sont équilibrés entre ce que les choses sont et ce que les choses veulent dire. C'est-à-dire, lui, ce n'est pas un double observateur. C'est un intuitif observateur. Enfin, c'est un observateur simple. Il a beaucoup trop d'intuition introvertie. Et malgré qu'il sache très bien utiliser sa sensation extravertie, on voit que quand même, naturellement, comme ça, quand il ne fait pas attention, il va avoir les défauts que tous les INJ ont. C'est qu'ils vont seulement voir ce que les choses veulent dire d'après eux. Et clairement, les gens étaient en train de le huer, de l'insulter, etc. Et lui, il se dit « Non, mais je suis sûr que ce sont des gens très gentils. » Qu'est-ce que tu racontes ? Le monde concret te dit clairement le contraire. Sors de ta tête et regarde juste les choses. Bref, c'était assez rigolo. Bon, allez, on va s'arrêter là. Le débrief était un peu long. J'aurais bien aimé en dire un peu plus sur Macron, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, on supprime tout. Donc voilà, c'est une énergie blablabla. Vous avez compris. Ok, bon. Ceci étant fait, on va passer maintenant au typage de la semaine. C'est-à-dire le typage de Pierrick Ya. C'est qui Pierrick Ya ? C'est Ouam. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'espérais… Enfin, j'espère que les gens qu'on tipe en live ne verront pas les typages. Parce que je me dis, si on se met à leur place et qu'il y a un gars qui a analysé ta personnalité à partir de tes vidéos, etc. Il doit se dire, mais c'est qui lui ? Il ne me connaît pas. Mes vidéos, ce n'est pas la vraie vie, etc. Alors qu'effectivement, effectivement, ce n'est pas la vraie vie, mais ce n'est pas ça qu'on cherche. Il peut faire ce qu'il veut. Nous, c'est comment est-ce qu'il va réfléchir, c'est comment est-ce qu'il va penser qu'on va chercher. Et ça, tu ne peux pas le cacher très longtemps. Et du coup, je me suis dit, j'ai une devise dans la vie, c'est que j'essaye de ne pas faire à autrui ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, n'est-ce pas ? Donc du coup, pour rétablir la balance, premièrement, et parce que c'est vachement marrant, et parce que ça fait un épisode bonus, et parce que je suis égocentrique, du coup, je me suis dit, du coup, je vais me tipper moi-même, et du coup, voilà, pour ce hors-série incroyable. Trêve de bavardage, je vais vraiment essayer de faire, évidemment, niveau objectivité. Ce sera compliqué, étant donné que c'est moi, mais je vais vraiment le faire comme je le fais avec les autres. Ni plus, ni moi. Je ne vais pas être plus gentil, je vais essayer de ne pas être plus méchant, parce que j'ai tendance à vraiment me foutre de ma gueule quand je me vois, mais violemment. Et parfois, c'est marrant même, parce que parfois, je me fais des blagues sur moi-même, et les gens, ils pensent que je n'ai pas confiance en moi, et que « Oh, mais non, mais dis pas ça, Pierrick, etc. », alors que non, mais ce n'est pas parce que… Ce n'est pas pour m'autoflageller, pour me dire « Oh, je ne suis qu'une merde, etc. », mais c'est parce que je trouve ça juste trop drôle, en fait. Donc, je vais essayer justement de ne pas être trop méchant, parce que du coup, ça a l'air juste bizarre après. Donc, voilà. Niveau objectivity, cela va être compliqué, mais cela peut être un bon exercice, et on va voir ce que cela donne. Donc, voilà. Je vais vraiment faire comme les autres. Je vais prendre les vidéos les plus vues. Je vais prendre les vidéos les plus anciennes et les vidéos les plus récentes pour voir… En fait, c'est vraiment cool. On voit les vidéos les plus anciennes, donc on voit il y a longtemps et les plus récentes il y a maintenant pour voir qu'est-ce qui reste à travers le temps. Et on voit les vidéos les plus vues aussi pour voir qu'est-ce qu'il a fait qui a marqué les autres, qu'est-ce qu'il a fait qui a fait être reconnu, entre guillemets, par les autres. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier, en fait, pour voir quelles sont ses aptitudes particulières. Voilà. La toute première. Et en plus, comme je faisais beaucoup de vidéos où je parlais juste quasiment sans… Ah bah non, non, non. Je ne suis pas censé savoir cela aussi. Ouais. Je vais vraiment faire comme si je ne savais pas. Je vais faire comme avec les autres. Je vais juste me baser sur ce que je vois. Ça va être compliqué, mais on va essayer de le faire ensemble. Bon, voilà. On va s'arrêter là pour le moment. Et c'est parti. C'est quoi ça ? Allez, c'était pour vous montrer. Voilà. L'interview d'Emmanuel Macron de RTS Radio, elle était aussi vachement intéressante. Donc… On sait du coup que… Enfin, techniquement… Évidemment, je me suis typé moi-même et ce n'est pas parce que moi je le fais beaucoup plus. Malgré que j'utilise la méthode d'une méthode efficace et malgré que je fasse cela depuis un certain temps maintenant et que je le fasse beaucoup, étant donné que c'est mon travail en fait, etc. Cela n'empêche pas que quand je pense à moi-même et quand j'essaye de m'auto-typer, je vais être forcément, forcément, forcément biaisé. Je vais forcément avoir plus de chances de me tromper quand je vais me tipper moi-même que quand je vais tipper quelqu'un d'autre. C'est pour cela que là, je vais faire comme si c'était quelqu'un d'autre et on va voir ce que cela donne. Normalement, je devrais être ici. ENTP, bon voilà, je pense que c'est certainement vrai. Apparemment, cela se voit, tout le monde me dit. Je crois que j'ai vraiment écrit ENTP sur mon front en fait parce que tout le monde le voit, je crois. Ce qui devient même un peu vexant parfois. Mais bon, c'est ce qu'on va voir. C'est parti. Bonjour mon ami, ici Pierre. J'espère que je ne vais pas avoir de problème de droit d'auteur. Je vais appeler YouTube. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser mes propres vidéos ou est-ce que vous allez me striker bande de… J'appelle YouTube. Allo YouTube, ouais. Ah putain, il y a vraiment quelqu'un. Allo ? Ouais ? C'est YouTube ? Ah cool. Ouais, je vous… Merci. Non, je vous appelle parce que je suis en train de faire une vidéo et je vais utiliser mes propres vidéos en fait dans la vidéo. Et c'est pour savoir est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je vais me faire striker. D'accord. Mais… Enfin, je vous avoue, moi je suis assez neutre dans cette histoire, mais je me dis quand même… Enfin, je ne me suis pas demandé la permission avant de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de droit d'auteur ou de choses comme ça qui risquent d'être… Oui. Non, bah la chaîne c'est pire qu'il y a, mais c'est comme ma chaîne en fait, c'est moi en fait qui le fait et je vois que… Enfin là, je viens de voir qu'il y a… Que je viens en fait de faire une vidéo en utilisant les vidéos de ma chaîne sur une chaîne qui a le même nom, qui a les mêmes vidéos, etc. Donc, je me dis… Enfin, ce n'est pas normal quand même. Est-ce que je ne peux pas dire bah non, c'est mes vidéos, etc. et que… D'accord. Bon. Mais les trucs d'article 13, etc. ça sert à quoi alors ? Si on ne peut pas… Non, non, mais je ne vous accuse pas vous, mais enfin… Je me… Oui. D'accord, d'accord. Non, bah écoutez, bah c'est pas grave. Enfin, d'un côté, ça m'arrange parce que du coup, je peux faire ma vidéo, mais d'un côté, je me dis… C'est quand même pas normal que je puisse comme ça utiliser mes vidéos sans me demander la permission. Et je peux rien dire quoi, en fait. Il y a… Bon. Non, non, bah non, mais enfin… C'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Ah, c'est pas grave, merci beaucoup quand même. Oui. Bah… Oui. Bah… Je… Je vous redirai. Ok. Merci. Au revoir. Bon, apparemment, je viens d'avoir YouTube au téléphone. Putain, c'était long. Les blagues les plus drôles sont les plus courtes, non ? Waouh, c'était… Vous reconnaîtrez quand même mes talents pour faire semblant d'être au téléphone. Je le fais plutôt bien. On sera tous d'accord là-dessus. Pas de souci. Bon, allez, trêve de… trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie, c'est parti. Juste mettre mon téléphone en vibreur parce que sinon, il va sonner pendant tout le truc. Ça va être chiant. Excusez-moi. C'est bon. Ok. Pierre-Yves qui arrive est où ? Comme d'habitude, on fait comme avec tout le monde. Au début, voilà, on se met au milieu. Parce qu'il voulait être professeur depuis qu'il était adolescent. Il voulait être professeur de physique à la fac. Et il travaillait sur ses travaux scientifiques à son travail qu'il détestait. Et il a plusieurs fois failli être renvoyé parce que son patron avait vu qu'au lieu de faire ces trucs chiant-là, qu'il devait faire mettre des tampons, je ne sais pas quoi là, il écrivait des formules mathématiques et des équations, machin, machin. Bref. Albert… Quoi ? Pardon ? Je n'ai pas compris de quoi est-ce que ça parle juste en fait. Einstein, non, qui a eu un… Mais il a l'air déjà dans la façon de raconter. Écoutez un peu comment est-ce qu'il raconte. Est-ce qu'il raconte en donnant des détails, en donnant des éléments concrets ou est-ce qu'il raconte plus l'idée ? Je ne sais même pas de quoi il parle. Mais juste dans sa façon de raconter. Est-ce qu'il est très concret ? Il va donner des faits, des chiffres, etc. Est-ce qu'il décrit juste en gros, voilà ce qui s'est passé ? ...de physique à la fac. Il travaillait sur ses travaux scientifiques à son travail qu'il détestait. Et il a plusieurs fois failli être renvoyé parce que son patron avait vu qu'au lieu de faire ces trucs chiant-là, qu'il devait faire mettre des tampons. Tu vois, il a plusieurs fois… Après, toutes les sensations dominantes ne donnent pas non plus les chiffres exacts de chaque chose dont il parle. Mais on voit qu'il ne va naturellement même pas chercher à savoir, même pas chercher à se rappeler. Comment ça plusieurs fois ? Une personne, une sensation dominante, elle va donner beaucoup plus de faits concrets. Elle va essayer de dire oui, voilà, et j'ai vu que genre deux ou trois fois, au moins, il va donner une fourchette, même si c'est une sensation en double observateur. Donc, il arrivera à gérer les deux, même si la sensation est féminine, etc. Il va quand même essayer de donner quelque chose d'un peu plus concret, lui. Il est vraiment dans les idées, ses trucs, ses travaux-là. Est-ce qu'il travaillait sur ces trucs qu'il n'aime pas, etc. On voit qu'il s'intéresse beaucoup plus au concept, à l'idée de l'histoire, qu'à ce qui s'est passé concrètement, en fait. Je ne sais pas quoi, là. Il écrivait des formules mathématiques et des équations, machin, machin. Bref, Albert Einstein, non. Tu vois, des formules mathématiques et des équations. Il va donner des exemples, un peu. Mais quand il donne des exemples, on voit que c'est vraiment parce qu'il faut le faire, quoi. C'est juste pour que les gens… Enfin, il y a un côté, voilà, je donne du concret pour être un peu concret, mais voilà. Machin, machin, bref, tu vois. Ça n'a pas l'air d'être très… Enfin, premièrement, ça arrive peu. Et quand ça arrive, ça a l'air d'être balayé assez rapidement. Donc, il y a eu un succès fulgurant. Qu'est-ce qu'il a fait ? Comment est-ce qu'il a fait pour réussir ? Il ne s'est pas contenté de se plaindre parce qu'il n'avait pas un bureau. Il a travaillé à son travail de manière illégale. Et il travaillait chez lui aussi avec sa femme, qui était aussi scientifique et qui l'aidait beaucoup également. Mais bon, bref. Et le fait qu'une personne normale aurait arrêté et aurait passé sa vie en étant vraiment amère et en ayant une énorme recule contre le monde scientifique, alors qu'Einstein, lui, a continué à continuer jusqu'à ce que ça marche, ça montre très bien, en fait. Enfin, ça explique en tout cas pourquoi est-ce qu'il y a 1% de la population qui a 90% des richesses du monde ou quelque chose comme ça. Pardon, pardon, excusez-moi, mais là, c'est typiquement de l'intuition extravertie, c'est ce qu'on est en train de voir. Premièrement, dans sa façon un peu... Comment dire ? Sans rentrer dans les clichés, en fait. Mais il a un côté un peu désinvolte dans sa façon. Bref, Albert Einstein, donc... Parce que j'ai vu plusieurs trucs, mais je n'ai pas voulu faire pause à chaque fois, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu mieux quand on voit des extraits un peu plus longs. Parce que quand je fais pause tout le temps, c'est un peu agacin, peut-être. Donc, du coup, je repasse le petit extrait. Il a eu un succès fulgurant. Qu'est-ce qu'il a fait ? Comment est-ce qu'il a fait pour réussir ? Il ne s'est pas contenté de se plaindre parce qu'il n'avait pas un bureau. Il a travaillé à son travail de manière illégale. Et il travaillait chez lui aussi avec sa femme, qui était aussi scientifique et qui l'aidait beaucoup également. Mais bon, bref. Et le fait qu'une personne... Tu vois, ce genre de... Mais bon, bref, sous le temps de... Voilà, on passe à autre chose. Il y a un côté, en fait... Voilà. Une idée. Une autre idée. Une autre idée. Une autre idée. Aucune n'est vraiment importante. Contrairement à Macron, par exemple, qui lui, avec son maître sur introverti... Tu vois, qu'il va se concentrer sur un truc. Et ça, c'est important. Et il faut qu'on aille tous... Ah oui, avec Macron. Enfin, mais bon, j'aurais pu en parler beaucoup plus que de Macron. Mais bon. Euh... Mais quand, par exemple, la cathédrale a brûlé. La cathédrale de Notre-Dame. Son discours, par exemple, est-ce qu'il a donné des mesures concrètes ? Est-ce qu'il a donné des trucs... Non, pas du tout. Juste du NF, 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 NF. Pour Macron, hein. Petite parenthèse. Parce que c'est un NF, déjà. Et même si n'importe qui... Évidemment, une cathédrale qui brûle, tu vas naturellement commencer à parler beaucoup plus de manière NF, avec des images, parce que c'est un lieu religieux, etc. Donc, c'est beaucoup plus évocateur. Et dans l'esprit, ça s'approche plus de quelque chose qui est beaucoup plus NF. Mais je me souviens de ce que j'ai vu sur son discours. Et une minute, NF. Je me suis dit, normal. Ça, tout le monde peut le faire. Une cathédrale qui brûle. N'importe qui serait passant en mode NF. Il aurait dit, voilà, c'est un symbole. Le symbole de la religion et de la foi des Français et de je ne sais pas quoi. Tu vois, normal. Pardon pour la lumière, mais il y a du vent dehors. Et mes volets, ils se ferment, ils s'ouvrent et je n'arrive pas à les bloquer. Une minute, NF. Bon, normal. Deux minutes, NF. Ah, quand même. Trois minutes, NF, toujours. Et tout son truc, il a été en mode NF pendant tout le discours. Et il sait. Enfin, quand il est en mode NF, on voit qu'il est un peu plus concentré. Qu'il dit vraiment, voilà, il y a une grande idée qui a l'air de l'intéresser. Il ne va pas arrêter d'en parler et de faire des métaphores, etc. Comparé à moi, techniquement. Enfin, j'ai envie de dire à Pierrick qui a, mais à moi techniquement. Qui va parler de plein d'idées, tu vois. Et il va dire, enfin, et je vais dire bref tout le temps. Oui, bon. Ça, par exemple. Puis bref. Ouais, puis ça. Puis bref, tu vois. Il passe d'une idée à l'autre très rapidement. On voit qu'il ne se concentre pas sur une seule idée. Il va passer d'une idée à une autre, d'une idée à une autre, d'une idée à une autre. Personne normale aurait arrêté et aurait passé sa vie en étant vraiment amer et en ayant une énorme recul contre le monde scientifique. Alors qu'Einstein, lui, a continué à continuer jusqu'à ce que ça marche. Ça montre très bien, en fait. Enfin, ça explique en tout cas pourquoi. C'est là, en fait, que j'ai fait ça. Parce qu'on voit, encore une fois, le fonctionnement de pensée des intuitifs. Après, intuitif, observateur, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois beaucoup d'intuition. Étonnamment, enfin là, ça a commencé depuis pas longtemps. Il y a beaucoup d'intuition qui a l'air d'être extravertie. Mais même si ce n'est pas extravertie, dans cette vidéo-là, on va en voir des autres, évidemment. Mais il a l'air quand même d'avoir beaucoup d'intuition. Et pourquoi est-ce que je fais comme ça, donc ? Parce que ce style de phrase. Écoutez encore une fois. Il n'y a aucune contre le monde scientifique. Alors qu'Einstein, lui, a continué à continuer jusqu'à ce que ça marche. Ça montre très bien, en fait. Enfin, ça explique, en tout cas, pourquoi est-ce qu'il y a 1% de la population qui a 4... C'est vraiment intéressant d'entendre ça. Parce qu'on voit que très rapidement, il va voir un truc d'Einstein, je ne sais pas quoi. Et on voit que, voilà, ce truc-là, ça explique pourquoi est-ce que machin... Il va très rapidement voir les choses, non pas pour ce qu'elles sont concrètement, mais pour ce qu'elles représentent, pour ce qu'elles veulent dire pour l'idée qu'il y a derrière, en fait. On voit que très rapidement... Enfin, c'est assez typique des observateurs intuitifs, ça. De dire, voilà, ça représente très bien. Ah bah, Macron aussi l'avait fait. Enfin, mais c'est dommage, en fait, parce que j'ai terminé de le tipper hier, en fait. Donc, j'ai encore plein d'idées et de trucs de Macron en tête. Et c'est un peu gênant parce qu'il y a le côté intuitif qui a l'air d'être aussi présent chez lui, qui me revient du coup... Enfin bref, je mélange un peu. Mais bref, chez tous les intuitifs observateurs, il y a ce côté-là. Ils vont voir un truc et tout de suite, ils vont vouloir voir qu'est-ce que cette chose-là veut dire. Qu'est-ce que... Ah ouais, non, mais ça, ça représente. Non, mais parfois, les choses, elles ne représentent rien. Et je ne dis pas que ce qu'il dit est faux, mais je dis juste que très rapidement, il va vouloir voir dans les choses, non pas ce qu'elles sont réellement, mais très rapidement... Enfin, tout de suite, il va vouloir voir ce qu'elles veulent dire, ce que les choses veulent dire, les idées, les concepts, etc. Alors que les intuitifs... Alors que les sensations dominants, ils n'ont pas tendance à tout de suite te dire voilà, en fait, ça, ça montre bien, ça, ça représente bien l'idée que ça, ça veut dire que... Etc. Ça explique que machin machin. 30% des richesses du monde ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais c'est quelque chose qui est assez connu. Je pense que tu... Tu vois, je ne me souviens plus du chiffre exact. Est-ce que ça a l'air de le gêner, de ne pas se... Enfin, après, ça, je précise quand même, chez les sensations dominantes mais féminines, ils ont aussi un côté... Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais ce n'est pas grave. Mais en fait, c'est juste... Après, dire que sa sensation est féminine, là, c'est beaucoup trop tôt. Mais les sensations féminines, ils ont tendance à ne pas vouloir à tout prix se rappeler des faits concrets. Après, les sensations masculines, eux, on voit vraiment que non, il faut que ce soit précis, il faut que ce soit concret, il faut que ce soit le chiffre précis, etc. Les sensations féminines, parfois, ils vont ne plus se rappeler, mais ils ne vont pas chercher spécialement à se souvenir. Ils vont, voilà, avoir l'air un peu moins à cheval sur les données concrètes, malgré que ce soit des sensations dominantes. Donc, après, il faut faire attention. Parfois, il y a des choses qui pourraient rentrer dans plusieurs cases, tu vois. Ne pas vouloir, enfin, ne pas spontanément chercher à se rappeler des chiffres précis. Cela peut être parce que c'est un intuitif dominant, cela peut être parce que c'est une sensation féminine. Cela peut être deux choses différentes. Donc, il faut faire attention, mais en tout cas, cela donne encore un petit indice. Et dans le contexte, comme on voit beaucoup d'intuitions, ce ne serait pas fou de se dire que du coup, c'est peut-être parce que… Peut-être que c'est que là, peut-être que là, il a juste fait une vidéo en mode intuitif et que c'est la vidéo où il est différent. On ne sait pas. Et c'est pour cela qu'il faut voir sur un spectre beaucoup plus long dans des vidéos à différentes époques et différentes périodes, etc. Mais on voit que là, du coup, ce serait peut-être encore un indice d'intuition. Comme on voit beaucoup d'intuitions, ce ne serait pas fou de faire rentrer cela dans « Ah, c'est certainement parce que c'est apparemment un intuitif » ou que dans cette vidéo-là, il parle comme un intuitif en tout cas. Vous le savez peut-être déjà. En gros, il y a une extrême minorité de personnes qui ont la majorité des biens de la planète. La majorité des gens n'ont pas le courage de travailler pendant des années sans avoir les résultats qu'ils voudraient, etc. Alors qu'il y aura seulement une minorité qui va oser faire cela et c'est cette minorité-là qui va avoir les résultats escomptés. Et j'avais aussi dit waouh parce qu'encore une fois, ça, c'est aussi assez typique des intuitifs extravertis. De faire des liens entre des choses qui n'ont apparemment rien à voir. Là, il parle juste du fait qu'Einstein faisait des travaux scientifiques pendant son métier, si j'ai bien compris. Et il va raccrocher ça avec le fait qu'il y ait 1% de la population qui détiennent 80% des richesses, tu vois. Les intuitifs extravertis, ils ont vraiment tendance à prendre des concepts qui sont apparemment totalement éparses et à les connecter, à dire « Ah, mais si, ça, le concept d'Einstein qui veut si, c'est un peu le même concept que 1% de la population et un autre concept et un autre concept. » Et ils vont comme ça, comme en fait, il faut voir la sensation extravertie. Sensation, enfin SE et NE, c'est pareil, presque. C'est pareil, mais juste les sensations extraverties, ils vont faire pareil, mais avec des choses concrètes, avec des choses physiques. Les SE dominants ont tendance à bien aimer avoir plein de couleurs, à s'habiller de manière vachement fashion. Ils vont mettre plein de trucs « Ah, j'adore les chaussures-là » avec un autre truc concret, avec un manteau, avec un ci, avec un ça. Plein de couleurs différentes, du jaune, du bleu, du machin. Ils vont prendre tout ça, ils vont comparer les choses entre elles. « Non, je préfère ça » ou « Ça, c'est mieux » ou « Ça, c'est ci ». Ils vont prendre tout ça et les combiner ensemble et avoir, par exemple, des vêtements, des tenues super tape à l'œil parce qu'ils vont amasser plein d'objets concrets, de choses concrètes, SE, d'informations concrètes. Ils vont les prendre ensemble, ils vont les assembler et ça va faire un truc, tu vois. Les intuitifs extraverties, c'est exactement pareil que ceux qu'ils font, mais juste avec les idées, avec les concepts. Ils vont juste amasser plein d'idées, ils vont les foutre ensemble et ils vont voir « Ah, ça, ça va bien avec ça, ça, ça va bien avec ça ». Comme les chaussures, elles vont bien avec le pantalon chez les SE, chez les intuitifs extra-artistes, ce sera le concept de la répartition inégale des richesses. Il va bien avec le concept d'Einstein qui travaille pendant son taf ou je ne sais pas quoi, tu vois. Ils vont comme ça combiner des idées ensemble et c'est pour ça qu'ils ont l'air… Parfois, c'est farfelu qu'ils vont faire des comparaisons qui sont vachement farfelues parce que parfois, ils vont juste être dans des délires complets, ils vont connecter ensemble des choses qui n'ont rien à voir, tu vois. Mais parfois, du coup, ils seront étonnamment perspicaces parce qu'ils vont, ah oui, effectivement, voir le point commun entre deux choses qui ont l'air a priori totalement séparées en fait, qui ont l'air de n'avoir rien en commun. Et eux, ils vont rapidement voir les points communs entre tout. Donc, comme pour toutes les fonctions, parfois, ça va être cool parce que du coup, ils sont perspicaces, ils sont vifs d'esprit, mais parfois, ils vont juste partir dans des délires. Et encore une fois, ce n'est pas pour dire que ce qu'ils disent est faux ou vrai, on s'en fout totalement, mais juste, on voit que ça a l'air d'être quelque chose qui ressemble à de l'intuition extravertiste qu'ils font. Après, peut-être que c'est un double observateur qui va combiner en fait SE et NI et du coup, ça va donner un truc bizarre. Ça arrive aussi très souvent à beaucoup de gens qui, quand ils vont utiliser deux fonctions ensemble, on va avoir l'impression que ça va créer l'effet d'une troisième fonction. Encore pour parler de Macron, dans le reportage de Netflix, on voit que beaucoup de fois, il va faire des choses qui ressemblent beaucoup à de la pensée extravertie. Parce qu'il va utiliser sa pensée introvertie et en même temps, il va demander à tout le monde qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Et ça va ressembler du coup à de la pensée extravertie de quelqu'un qui essaye de voir qu'est-ce que chacun en pense, qu'est-ce qui est logique pour tout le monde, qu'est-ce qui marche pour tout le monde, alors qu'en fait, c'est un TIFE. Là, peut-être que c'est ça, donc pour le moment, on ne sait pas, mais on voit qu'il y a apparemment intuition, apparemment intuition même extravertie. C'est quelque chose qui a l'air d'être assez visible. Il y a toujours des personnes qui font des choses que les autres aimeraient bien faire, mais ne font jamais. Et c'est normal que ces personnes-là, elles aient tout et que les autres, ils aient rien. Bon, je schématise, évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est normal qu'il y ait des gens qui aient plein d'argent et d'autres qui crèvent de faim dans... Je schématise, évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est normal qu'il y ait des gens qui aient tout le pouvoir et tout l'argent et... C'est pas ce que je viens de dire, là ? C'est normal qu'il y ait des... Ah non, c'est un problème. Problème de montage, ça, c'est intéressant. Problème de montage, on voit que ça a l'air d'être quelqu'un qui est plutôt un intuitif extraverti. L'opposé de l'intuition extravertie, c'est la sensation introvertie. Des gens qui font beaucoup plus attention aux détails, qui vont essayer d'être rigoureux, etc. On voit qu'il y a apparemment des petites erreurs. Enfin là, on voit une petite erreur de montage. Manque de sensation introvertie, manque de rigueur et manque de faire attention. Non, mais tu parles de tes idées, etc. Mais bon, maintenant, essaye d'être concentré sur un truc concret et de le faire correctement et de vraiment... Tu vois, on voit qu'apparemment... Après, bon voilà, c'est pas arrivé à tout le monde, mais on voit qu'une petite erreur de montage, c'est quand même assez drôle de voir un côté pas assez de sensation introvertie, pas assez d'attention portée aux détails. Alors que juste avant, on venait de voir apparemment ce qui ressemblait à de l'intuition extravertie. Donc, il a l'air d'être quand même sur l'axe haineuse. Je ne schématise évidemment. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal qu'il y a des gens qui aient tout le pouvoir et tout l'argent et d'autres qui meurent de faim dans la rue. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui meurent de faim dans la rue, c'est juste qu'ils n'ont pas eu le courage et la force de poursuivre leur objectif. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais je schématise. Donc, c'est rigolo parce que là, ce qu'il dit, c'est que clairement, ce que je suis en train de dire, est-ce que je dis il ou est-ce que je dis je ? Non, je vais continuer à dire il parce que comme ça, ça reste dans une démarche objective, la plus objective possible. Je m'en sors bien pour le moment, non ? Ce qui est même plutôt objectif ce que je fais là, je trouve. Bref, qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Je ne sais plus. Oui, là, clairement, il est en train de dire, je sais que ce que je dis est vachement... Enfin, en fait, il est quand même conscient que ce qu'il dit n'est pas super rigoureux sur le plan... Enfin, concrètement, il a l'air d'avoir conscience que quand même, concrètement, ce qu'il est en train de dire là est un peu bon. Non pas que ce soit faux, mais que c'est plus compliqué que ça, en fait, comme il dit tout simplement. Il a l'air de quand même avoir conscience que là, il parle d'idées, etc. Et que le monde réel n'est pas aussi simple, que le monde réel n'est pas aussi schématisé que sa compréhension des choses. Mais on voit que malgré qu'il se rende compte de ça, il va continuer à parler d'intuition, d'attitude, d'attitude, de parler d'idées, etc. Sans se dire, du coup, merde, ce n'est pas concret, donc du coup, il faut que j'arrête, il faut que j'aille voir peut-être les chiffres. Ou peut-être qu'il y a des études qui montrent que, par exemple, les gens qui sont très riches, c'est parce qu'ils ont fait certaines choses, que les gens pauvres, c'est parce qu'ils ne font pas ou parce qu'ils font certaines autres choses. Est-ce que malgré qu'il se rende compte de ça, il va du coup passer en mode sensation et aller chercher des chiffres et des trucs concrets ? Maintenant, on voit qu'il a apparemment conscience de ça et qu'il va quand même continuer de parler d'idées. Donc, à part intuitif dominant, je ne vois pas trop qu'est-ce qu'on peut en tirer parce qu'on pourrait se dire, du coup, apparemment, c'est un double observateur parce qu'il a l'air de quand même avoir conscience de la sensation. Peut-être, peut-être, mais bon, un observateur intuitif aurait pu aussi faire pareil parce que là, il dit ça au bout de 7 minutes de vidéo. Donc, enfin, après, peut-être qu'il avait déjà dit avant, c'est pour ça qu'on va avoir plein d'autres vidéos. Mais bon, voilà. En tout cas, on voit qu'apparemment, certes, il a conscience de la sensation, mais on voit qu'il va clairement, limite, consciemment préférer l'intuition. C'est normal parce que, donc, il y a une minorité de personnes qui font ce que tous les autres aimeraient faire, mais ne font pas. Donc, forcément, si les gens ne font pas les choses, ils ne peuvent pas s'attendre à faire partie des gens qui ont tout, en fait, parce que pour avoir tout, c'est extrêmement compliqué. Enfin, tu te doutes bien. En général, quand une chose est... Enfin, plus une chose est bien, plus elle est compliquée à avoir parce que sinon, tout le monde aurait tout et du coup, ce n'est pas possible, tu vois. Donc voilà, mon ami, pour en revenir, donc, aux paroles de notre... Il y a aussi un côté un peu NT dans sa façon de parler. Et on voit qu'avec les idées, enfin, qu'il s'est sert, en fait, de l'intuition avec la pensée, qu'il s'est sert de l'intuition pour essayer de comprendre des choses abstraites. On voit qu'il n'est pas là à imaginer juste des trucs, à se dire, ah ouais, ce serait cool à vouloir valoriser des idées comme Macron. Oh, merde, il faut que le rate de parler de lui tout le temps. Oh non, oh non. Mais c'est vraiment parce qu'en fait, c'est encore tout Fred dans ma tête, en fait, donc c'est souvent comme ça, en fait. Quand on type quelqu'un d'autre, enfin, quand on vient de terminer quelqu'un et qu'on type quelqu'un d'autre, on va inconsciemment, enfin, apparemment aussi, plutôt consciemment, mais le comparer à l'autre pour voir comment est-ce que chez l'autre, ça se manifeste. Mais avec n'importe quel type, on peut faire... Enfin bref. Mais qu'est-ce que je disais, du coup, je ne sais plus. Oui, que lui a l'air, en tout cas, avec l'intuition d'être un peu plus du côté NT. On voit qu'il a l'air plus d'essayer de comprendre, de voir ce qu'il dit est logique, etc., plutôt que NF. Parce que, donc, il y a une minorité de personnes qui font ce qui ne peut pas s'attendre à faire partie des gens qui ont tout, en fait. Parce que pour avoir tout, c'est extrêmement compliqué. Enfin, tu te doutes bien. En général, quand une chose est... Enfin, plus une chose est bien, plus elle est compliquée à avoir. Parce que sinon, tout le monde aurait tout et du coup, ce n'est pas possible. Enfin, tu vois... Tu vois, il... Je réutilise mes tics de langage et du coup, je m'entends, c'est un peu bizarre. Mais on voit qu'en tout cas, il a plus l'air de vouloir comprendre quelque chose qu'il a plus l'air de vouloir voir ce qui est logique et de vouloir utiliser tous ces concepts-là qu'il va prendre, etc., pour apparemment essayer de comprendre quelque chose, plus essayer de... Est-ce que ça a du sens, etc. Ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, tu vois. Pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui serait cool ou ce qui serait nul. Mais non, est-ce que ça, c'est possible ? Est-ce que ça, c'est logique ? Est-ce que ça, ça a du sens plutôt que NF ? Plus elle est compliquée à avoir parce que sinon, tout le monde aurait tout et du coup, ce n'est pas possible. Tu vois ? Donc, voilà. C'est assez gênant quand j'ai un petit peu de langage et que je m'entends avoir ce même petit peu de langage juste après. Mais en ce cas, voilà, on voit qu'il y a un côté un peu entry. Mamie, pour revenir donc aux paroles de notes pour trop tard, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Peu importe, débrouille-toi, commence à faire des films et fais-le pendant longtemps. Accroche-toi pendant longtemps. Peu importe que tu n'aies pas de contact, peu importe que tu n'aies pas le matos, peu importe que... Tu as juste à intuition, 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 intuition. Peu importe de la sensation, peu importe de ta situation concrète à toi spécialement, voilà. Respecte le concept. Peu importe de tout cela, tu as juste à suivre le concept-là. Tu as juste à respecter l'intuition, tu as juste à voir tout marche, tout est très bien quand on respecte juste l'intuition. Bon. On va passer... Enfin, non. On va regarder au début. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? On va penser... On va passer, pardon, au début pour voir la différence entre début et fin de vidéo pour voir est-ce qu'il est toujours intuitif comme cela ou est-ce que c'est juste à la fin qu'il est passé en attitude pour x ou y raison. Pardon. J'ai arrivé. Il a commencé le rap dans les années... Ah, il parle de... Oui, parce que la vidéo, elle s'appelle Orelsen et Einstein peuvent changer ta vie, note pour trop tard, la fête est finie. Ok. Je lis aussi souvent les descriptions des vidéos quand ce sont les gens qui les font pour voir qu'est-ce qu'ils disent. Je vais parler à l'air qui ne s'affiche pas, c'est un commentaire, il est en code. Non. Ok. Ok. Ouais, bon ok. Rien de spécialement intéressant. Je vais m'y mettre un peu avant pour... Ça, il avait déjà passé plusieurs années à faire pareil, si c'est un rappeur, par exemple si c'est Orelsan, avant d'être connu, il avait passé plusieurs années à faire du rap, etc. Sans avoir une quelconque reconnaissance populaire ou quoi que ce soit, tu vois. Il a commencé le rap quand il avait 16 ans. Je ne sais plus à quel âge est-ce qu'il a sorti son premier album, mais il avait plus de 20 ans quand il a sorti son premier album. Donc il a minimum, 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 4 ans où il a fait du rap sans avoir le succès qu'il aimerait avoir. Il a commencé le rap dans les années 2000, il a commencé à être connu vers 2008. Ce n'est donc pas 4, mais 8 ans. Il est passé à faire du rap sans gros succès. Ok. Là, je n'ai pas grand-chose à dire. Ok. Parce que c'est logique, en fait, quand on y pense, c'est impossible de réussir. Là, il vient de dire que c'est logique, en fait, quand on y pense. Franchement, ça, ce n'est pas quelque chose... On pourrait se dire A, logique, donc T. Franchement, il y a beaucoup de F dominants qui disent que c'est logique. En fait, il y a différents niveaux de pertinence. Il y a des anecdotes, tu vois. Quelqu'un qui pleure, par exemple, c'est un F parce qu'il pleure. Ça, c'est vraiment une anecdote. Je ne dis pas que c'est faux. Alors, effectivement, en général, les F ont tendance à plus pleurer que les T, mais ça ne veut tellement rien dire. Il y a tellement de T qui peuvent pleurer, etc. parfois. C'est vraiment une anecdote de ouf. Ceux qui disent logique, c'est que ce sont des T. C'est vraiment une anecdote de fou. Enfin, pardon. Oui. Ceux qui pleurent, ce sont des F. Ceux qui disent logique, ce sont des T. Effectivement, à grande, 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 grande échelle, c'est vrai, mais ce n'est tellement pas le truc le plus déterminant, en fait, que ce n'est pas très pertinent d'utiliser ça. Après, au-dessus, il y a des indices qui sont déjà un peu plus que des anecdotes. Tu vois, il y a anecdotes, indices et preuves. Il y a donc les anecdotes qui sont ça. Logique pour T et pleure pour F. Oui. OK. Ce n'est pas faux, mais il y a tellement de contre-exemples que ce n'est pas très pertinent de relever ça. Donc, il faut faire attention avec ce genre de choses-là. Il faut les relever, mais vraiment, c'est quand tu en as 30 que tu peux dire, OK, peut-être que c'est un indice de quelque chose. Tu vois. Sinon, ça n'a aucune pertinence. Après, il y a donc les indices. Bon, là, je n'ai pas d'exemples et j'ai la ferme d'en chercher. On va plutôt continuer à le typer. Et après, il y a des preuves. Et ça, par exemple, je vais dire quand je verrai un indice, un truc un peu plus… Par exemple, les indices de intuition et sensation. Quand il dit « et ça, ça représente bien que… », c'est assez fréquent chez les intuitifs dominants de parler comme ça. Ça, c'est plus un indice que juste une anecdote. Il y a aussi des preuves, à un moment, quelqu'un qui va te dire « je suis un intuitif ». Ce qui arrive assez rarement. Et ce qui est en général une preuve du contraire. Mais bon, bref, peu importe. Quelque chose, si tu abandonnes, c'est comme si tu avais un mur. Je ne sais pas entendre ce qu'il y a dit. Parce que c'est le fait qu'en fait, quand on y pense, c'est impossible de réussir quelque chose si tu abandonnes. C'est comme si tu avais un mur et tu essayes de toucher un mur, sauf que tu ne vas pas vers le mur. Comment est-ce que tu comptes toucher le mur si tu ne marches pas vers ce mur pour le toucher ? Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas possible de réussir quelque chose si tu abandonnes. Et c'est malheureusement… Et là encore, qu'est-ce qu'il va faire pour expliquer ce qu'il dit ? Il va prendre un exemple un peu farfelu, un exemple qui a l'air de n'avoir rien à voir. Il va expliquer en quoi est-ce que ça se rejoint, en quoi est-ce que ça, c'est comme… Mais oui, ça et ça, c'est pareil en fait. Non, ce n'est pas pareil. Mais si, intuition. Mais si, c'est pareil, tu vois. Il va connecter des trucs entre eux. Il va prendre des exemples qui sont un peu piqués, pas piqués derrière de ton. Mais du coup, c'est bien parce qu'on comprend ce qu'il veut dire du coup, en utilisant des métaphores comme ça. Mais en même temps, on voit que quand même, tu parles de choses qui n'ont quasiment rien à voir. Là, tu les mets ensemble. Mais ça… Enfin bon… Mais ça encore, ça ressemble un peu à de l'intuition extravertie. Ce que font la plupart des gens parce qu'ils s'attendent à avoir un succès plus rapidement ou alors ils n'ont juste pas le courage ou la force de continuer à se battre, à se battre, à se battre jusqu'à arriver à leur objectif. Et c'est malheureusement ce que la plupart des gens savent mais n'appliquent pas en fait. Ils se disent « Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est bien, la détermination, machin, machin, il faut être fort, il ne faut rien lâcher, machin. » Mais ils ne font rien et c'est uniquement ça qui différencie ceux qui ratent de ceux qui réussissent. J'ai regardé une série tout récemment qui s'appelle « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Il faut être fort, il faut rien… » Et c'est aussi drôle parce que… Bon, attendez. On va… Parce qu'évidemment, comme on fait en une seule fois, il faut que ça aille un peu plus vite. On va avancer un petit peu. On va remettre ça à sa place. Comme ça, parfait. Déjà, on voit qu'il a l'air d'être plutôt intuitif. Décideur, observateur. Je ferai un petit point pour observateur, mais franchement, on ne sait pas trop. Et là, c'est assez drôle parce qu'il a imité encore quelqu'un. Enfin, je dis encore parce que c'est quelque chose que je dis souvent comme étant justement une anecdote. Oui, les double décideurs, ils vont avoir tendance à imiter les autres, ils vont avoir tendance à avoir beaucoup d'autodérision, etc. Ce sont en général des anecdotes, mais en fait, c'est quand même quelque chose que je vois tout le temps, tout le temps, quasiment tout le temps, tout le temps. C'est vraiment… Pas tout le temps, mais qui revient, qui revient, qui revient, qui revient. Et rares sont les décideurs qui imitent les gens comme ça quand ils parlent. Si, parfois si, parfois si, mais c'est rare, franchement c'est rare. Rares sont les décideurs qui vont aimer se moquer d'eux-mêmes parfois comme ça ou qui vont se moquer des autres facilement. Ça arrive aussi, mais c'est rare. Là, ils ne s'est moqué de personne, mais le fait d'imiter les gens comme ça. Oui, les gens disent que machin, 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 tu vois. Il y a un côté, voilà, je vais me moquer des autres sans prendre ça trop au sérieux, tu vois. Ce qui est assez symptomatique des doubles décideurs. Et il y a aussi un côté observateur, intuitif, qui va utiliser un peu trop d'intuition. Donc bon, on va mettre déjà… Après, est-ce que c'est un IJ ou un E ? Ah bah si. On dirait un peu plus de l'intuition extravertie, mais pour le moment, c'est… Bon, déjà, disons, intuition, observateur, ce n'est même pas encore sûr. Donc, on va attendre un peu. Et ça a l'air aussi d'être un NT. Bon, encore une fois, ça, c'était plutôt léger. Mais c'est vrai que dans la vidéo, on voit qu'il cherche plus à essayer de comprendre des choses après plutôt que de valoriser des choses, que de parler de choses parce qu'il l'aime bien ou je ne sais pas quoi. Bon, on va passer à une autre vidéo. Alors les amis, j'espère que vous… Il va se calmer par contre. On va essayer d'en voir pas mal pour avoir un spectre un peu large de vision en fait, pour analyser vraiment dans différentes situations, etc. J'ai pris des douche froide. Pourquoi ? Ah oui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a cette merde sur… Pardon, excusez-moi. Je suis… Oh mon Dieu. Je suis arachnophobe sur les bords. Pourquoi est-ce que j'ai ça ? Oh mon Dieu. C'est horrible. C'est horrible. Dégage-moi cette merde. Excusez-moi. Ouh. Ouh. Ça va aller. Ça va aller. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a ça sur mes vidéos en fait ? À quel moment ? Waouh. Je déteste ça. Ok. Donc, je ne sais plus qu'est-ce que je disais. Oui, on va essayer de voir pas mal de vidéos parce que plus on voit des vidéos dans des situations différentes, etc., plus on a une vision large et objective de sa personnalité parce qu'on va le voir dans plein de situations différentes. C'est pour ça que le reportage par exemple sur Macron était vachement intéressant parce qu'on le suit pendant toute la campagne dans plusieurs situations différentes, quand il est content, quand ils sont dans des moments de stress, etc. Et c'est là qu'on voit vraiment dans toutes les situations qu'est-ce qui revient comme comportement. Donc, c'est bien d'avoir une vision très large de voir des vidéos d'époques différentes, etc. des gens pour les tipez. Hello les amis. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vote. Excusez-moi pour les bruits de voler. Je ne sais vraiment pas comment les... J'ai tout essayé, mais vraiment, là, il y a beaucoup de vent dehors. Je ne peux pas arrêter le vent et je ne sais pas comment les caler, en fait, les voler. ...de manière peu scrupuleuse l'intro du youtubeur Anthony Neveau parce que je viens de finir mon défi douche froide pendant 30 jours. J'avais fait cette vidéo suite à la sienne que je vous invite à aller voir. Elle s'affiche juste là. Et comme toujours Anthony Neveau, si vous le connaissez, je pense que vous serez assez d'accord avec moi. Il est putain de motivant, ce mec. Il est vraiment incroyable. Et du coup, comme j'en avais parlé dans cette vidéo qui s'affiche... Là, par exemple, on vient de voir quelque chose qui était beaucoup plus NF de l'âme. Enfin, NF. Après, il parlait de quelqu'un. Bon, un peu de sentiment, en tout cas. Ah oui, il est vraiment incroyable. Enfin, en plus, vous serez d'accord avec moi. Oh, attendez. C'est assez marrant, ça. Quand il dit... Enfin, quand il passe en mode sentiment, il va parler un peu en mode FE. Vous serez d'accord avec moi, etc. Et quand il dit, vous serez d'accord avec moi, il passe en mode sentiment. Il est cool. C'est quelqu'un d'incroyable. C'est quelqu'un de motivant. Quand il va faire ça, ça va être... Enfin, quand il va parler de choses qui ne sont pas... Enfin, quand il va parler de valeurs, en fait, tout simplement, il va vouloir inclure les gens. Avec lui. Sentiment extraverti ? Peut-être. Juste là, quand on est motivé, il ne faut pas attendre. Parce que si on attend, ça va redescendre, en fait. Et du coup, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, ok, j'étais motivé. Je me suis dit, ok, je me lance ce défi. Et je me suis dit, pendant 30 jours, je le fais. Et comme je me suis dit que pendant 30 jours, je le faisais quand j'étais motivé. Du coup, ça m'a obligé à le faire, même quand je n'avais plus la motivation. Alors que si je me suis dit, ah ouais, c'est cool et tout, et que j'avais attendu. Au final, ma motivation, elle serait descendue. Et ça aurait été beaucoup plus compliqué de commencer ce défi. Parce que commencer un défi, enfin, commencer en général une chose, c'est la partie la plus compliquée. J'avais déjà voulu le faire quand j'avais vu la vidéo de Raj qui s'affiche aussi ici. C'est limité à 5 vidéos. C'est encore moi ! Arrête ! Qu'est-ce qu'il fait là ? La vidéo de Raj qui s'affiche aussi ici. Oh là ! C'est limité à 5 vidéos par vidéo. Oh là ! Énorme ! Donc là, ça fait déjà 3. Je vais me calmer un peu. Et puis de toute façon, si j'en donne trop, vous n'allez pas toutes les voir. Et ça n'aura plus beaucoup d'utilité. Donc voilà ! Donc là, ça fait déjà 3. Attendez ! Je me suis déconcentré en fait. J'ai plus trop écouté ce qu'il disait. Excusez-moi ! Je vais me calmer un peu. Et puis de toute façon, ce truc là, par vidéo. Donc là, ça fait déjà… Quoi ? Si, si, si. C'est limité à 5 vidéos, ce truc là, par vidéo. Donc là, ça fait déjà 3. Je vais me calmer un peu. Et puis de toute façon, si j'en donne trop, vous n'allez pas toutes les voir. Et ça n'aura plus beaucoup d'utilité. Donc voilà ! J'avais déjà voulu… Là, on voit encore… C'est encore vachement léger. Est-ce que ça vaut même la peine que j'en parle ? Oui, bon allez ! On voit un peu encore de double décision. Parce qu'il dit, voilà, je vais me calmer un peu. Et en plus, vous, tu vois, moi, vous, il va passer rapidement de l'un à l'autre. C'est vraiment léger. Mais il y a un côté… Bon voilà, je… En plus, je vais me calmer un peu. Tu vois, encore un peu, un peu d'autodérision, etc. Parce qu'il y a un petit indice des décideurs… Enfin, des DE… Des doubles décideurs, pardon. C'est un petit indice et c'est vrai que c'est quand même assez récurrent. Mais comme là, ce n'était pas une grosse imitation, ce n'était pas une grosse blague… Ah ! Ce n'est pas une grosse blague autodérisoire, je vais y arriver. God damn it ! Du coup, c'est un peu léger de prendre ça. Mais on voit apparemment un peu de double décision. On va avancer un peu aussi. On va voir un peu au milieu, voire vers la fin. Quand ça fait longtemps qu'il a parlé, quand il n'est plus… Au début des vidéos, à chaque fois, c'est comme cela. Au début des vidéos, on essaie de faire genre… Au bout d'un moment, on ne fait plus attention et on devient naturel. C'est pour cela que le début des vidéos, c'est intéressant. Mais bon… Ah ! Et d'ailleurs, quand on le voit en mode un peu F, c'était au tout début de la vidéo. Tu vois ? Donc, si c'est un NT comme on avait pu voir un peu dans l'autre vidéo, si là, au début, il est en mode F, du coup, ça voudrait dire qu'effectivement, c'est bien parce que c'est au début et qu'au début des vidéos, souvent, on fait l'inverse de ce qu'on est réellement. Et du coup, ce serait qu'effectivement, c'est un T dominant. Si là, il repasse en mode T, ce serait certainement que du coup, c'est vrai, que c'est un T dominant. Parce qu'il est en mode F justement. Donc, cela montre que… Vous avez compris ce que je veux dire, j'espère. Faire quelque chose de cool, ce n'est pas forcément faire un truc incroyable, tu vois, prendre une douche froide. Tout le monde peut le faire. Et tu verras que quand tu auras réussi ce défi, ce sera extrêmement gratifiant. Cette vidéo où mon ami s'arrête ici… Je rigole. Cette vidéo où mon ami s'arrête ici et je t'encourage maintenant… Très drôle en tout cas. Non, enfin… Bon, ce n'est pas très drôle, mais en tout cas, on voit peut-être un peu de mode jeu. Il va aimer la spontanéité. Il va aimer faire des petites blagues. Puis, il n'a pas l'air d'être le plus introverti des gens non plus. Je le vois mal… Enfin… Je le vois mal être… Ah… Quoique… Non… Je le vois mal être quelque part par là. Des gens qui sont vraiment introvertis, qui sont vraiment… Etc… C'est possible, mais je le vois mal. Cela peut même être un double introverti. Peut-être qu'en fait, c'est de l'intuition introvertie avec de la pensée introvertie, mais avec les modes, cela fait que du coup, il va être… Enfin, paraître extraverti. Parce que ceux qui sont là, ils sont plutôt extravertis. Ils sont à peu près comme cela. Ils sont plutôt… Mais bon… Je ne sais pas. A partager cette vidéo avec tes amis. Lance-leur… Le défi, parce que comme je l'ai parlé à la cinquième vidéo, tu peux aller cliquer sur cette vidéo pour aller la voir. Ohla ! Comme je l'ai dit dans cette vidéo, donc… Ohla ! Tu lances un défi. Prendre l'engagement public de le faire, c'est beaucoup plus puissant. Parce que justement, tu vas pouvoir… Et tu n'as pas envie de dire à tes amis que tu as raté. Tu n'as pas envie d'avoir l'air bête de dire, « Bon, j'ai abandonné parce que c'était vraiment froid et que je ne suis pas assez fort pour résister. » Tu n'as pas du tout envie de devoir dire cela, de devoir avouer cela à tes amis. Là, de quoi est-ce qu'il parle d'engagement public ? C'est assez symptomatique chez les décideurs extravertis de, du coup, faire des choses par rapport aux autres parce qu'ils vont vouloir prouver aux autres qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils vont vouloir prouver aux autres qu'ils sont capables, etc. Et du coup, quand les autres ne vont pas croire en eux, quand ils vont s'engager auprès des autres, ils seront effectivement plus motivés que s'ils l'avaient juste fait pour eux et par eux-mêmes. Donc là, on voit de la décision extravertie. Est-ce qu'elle est dominante ? Peut-être. Peut-être parce qu'il a l'air de trouver cela important, de dire aux autres comme cela, tu n'as pas envie d'avoir l'air bête. L'image que les autres ont de toi est quand même importante. C'est assez typique des décideurs extravertis de penser comme cela et de voir par rapport aux autres et de ne pas vouloir avoir l'air bête face aux autres, etc. C'est assez symptomatique des décideurs extravertis. Et pourtant, c'est certainement vrai. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. C'était vraiment quoi ? J'ai arrêté au bout du deuxième ou du troisième jour. Mais bon, quand tu prends l'engagement public, tu verras que tu auras plus de motivation parce qu'en plus de le faire pour toi, tu le feras pour les autres et tu auras des comptes à leur rendre. Donc voilà. En plus de le faire pour toi, tu le fais pour les autres. C'est un double décideur. Je pense vraiment que c'est un double décideur parce qu'on voit qu'il va parler des deux en fait. Et en plus, après, c'est un peu léger, il ne faut pas surinterpréter non plus. Mais dis quand même en plus de le faire pour toi. Genre donc déjà, premièrement, tu le fais pour toi. Et voilà. En plus, tu le fais pour les autres. Donc voilà. Déjà DI, tu le fais pour toi parce que tu en as envie, parce que voilà, ton identité est importante. Et en plus voilà, le bonus décide de notre alerti, tu le fais aussi pour que les autres te voient bien. On voit que déjà, il a l'air de jongler entre les deux plutôt facilement. On voit qu'il a l'air d'être beaucoup plus conscient de la décision extra-artique qu'il ne l'est de la sensation par exemple. Parce qu'il avait dit dans notre vidéo, je sais que ce que je dis n'est pas super concret. Enfin, ce n'est pas ça exactement qu'il avait dit, mais c'est ce que ça voulait dire. C'est drôle que je dis ça, n'est-ce pas ? En parlant d'être concret et précis. Mais donc voilà, c'est ce qu'il avait dit en gros. Je me permets de grossir un peu le trait parce que je dis aussi deux mots sur ça. C'est normal que je caricature les traits. Parce que comme j'ai dit, quand on caricature les gens, on arrive à voir les traits dominants et on les exagère pour voir vraiment qu'est-ce qui ressort en fait. Donc, quand je caricature les gens, ce n'est pas pour dire que les gens sont méchants. Quand je dis que Macron est comme les méchants dans les films, ce n'est pas pour dire que Macron est une mauvaise personne et que Macron, je ne sais pas quoi. C'est juste pour expliquer en gros l'idée, le concept. C'est quoi le trait dominant de sa personnalité ? Le trait dominant. T, R, trait écrit comme ça. Le trait dominant. Pas le trait dominant. C'est quoi le trait dominant ? Ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est de ça que je parle. Et lui, on voit qu'il a l'air d'être plutôt à l'aise avec les deux. Avec la décision introvertie, avec la décision introvertie. À moins que tu nous mentes et que tu prennes des douches bien chaudes, tu dis à tes amis, j'ai pris des douches froides, mais dans ce cas-là, tu es juste débile. Bref. Mon ami, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, partage. Ok, ok, ok. Bon. Tu es juste débile. C'est quoi ? L'insulte pour lui, c'est que tu es bête. Et ça, on pourrait croire, enfin non. Chez les double décideurs, ça arrive assez souvent. Mais en général, c'est surtout chez les T masculins. Ce n'est pas une question de F ou de T dominant, mais en général, ceux qui ont une décision, une fonction de décision de pensée, donc TI ou TE qui va être masculine, c'est en général eux qui vont avoir tendance à prendre comme insulte tes bêtes, tes débiles, etc. Parce que pour eux, ce sera ça le truc important. Ce sera ça le truc solide. Et c'est avec ça qu'ils vont attaquer les gens, avec leur pensée. Et du coup, ceux qui ont une fonction de pensée comme fonction inférieure masculine, ils vont du coup préférer juste éviter de se disputer parce que s'ils se disputent, ils vont utiliser leur fonction de pensée et leur fonction de pensée, c'est leur fonction inférieure. Et ils n'aiment pas utiliser leur fonction inférieure parce que personne n'aime utiliser sa fonction inférieure. Donc bon, ça me permet de dire ça en même temps. Donc voilà. On va en prendre d'autres au hasard parce que là, c'est déjà la dernière en fait, ce que j'ai prise là. Et boum, on clique sur celle-là. On va aussi prendre des plus récentes pour voir un peu la différence comme j'avais dit. Ça, c'est la toute première vidéo de sa chaîne. Donc, on va voir du coup qu'est-ce qu'il dit. C'était la même... C'est la même... Description. Sensation introvertie. C'est déjà ce que j'avais dit avec The Canary 78 par exemple, parce qu'il avait aussi apparemment tout le temps la même description et ce n'était pas un sensation introvertie. Mais c'est vrai qu'en général, garder comme ça un même truc concret qui va rester le même à travers le temps, c'est assez symptomatique des SI. Pas forcément dominants, mais SI quelque part en tout cas. Pourquoi est-ce que... Oui, c'est de voir ça. Encore une fois, on va passer. On s'en fout du début. Tu vois, encore une fois, je ne sais pas encore de quoi il parle, mais ça montre vraiment que, tu vois, il y a un truc... Ah ouais, ça, c'est vraiment représentatif de cette idée. Très rapidement et peut-être encore une fois, peut-être que c'est vrai, on s'en fout. Mais juste, on voit qu'il va rapidement passer de la sensation à A et ça ne montre que intuition, intuition, intuition. Il n'y a pas besoin d'attendre que toutes les conditions soient réunies parce que si vous attendez que toutes les conditions soient réunies, vous ne vous lancerez jamais parce que ça n'arrive jamais. Soyons honnêtes. Parce que si vous attendez d'avoir l'argent, si vous attendez d'avoir l'âge, non mais je suis trop jeune, je suis trop vieux. Si, non mais je préférerais avoir cette caméra-là parce que c'est mieux, machin machin. Après, non mais je préférerais avoir ce logiciel de montage, je préférerais avoir ci, je préférerais ça. Si vous attendez d'avoir toutes les opportunités, enfin, d'avoir tout ce qu'il faut pour vous lancer comme vous avez prévu au début, vous n'y arriverez jamais. Il faut savoir être flexible, il faut savoir comment faire pour se lancer au plus vite, peu importe ce qui se passe. Est-ce qu'il est en train de dire qu'il ne faut pas... Est-ce qu'il est en train de dire qu'il ne faut pas être organisé ? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il ne faut pas être trop... être trop, comment dire, être trop méticuleux, etc. Étonnant. C'est étonnant parce qu'en général, quand les gens disent ça, en général, c'est des observateurs introvertis qui disent ce genre de choses, qui disent oui, il faut être flexible, ce sera la grande découverte de leur vie. La grande découverte, c'est qu'il faut être flexible, c'est qu'il faut savoir s'adapter. Et pendant tout ce temps, moi, j'étais... Tu sais, moi, j'aimais bien avoir mes trucs, j'avais mes idées, j'avais mes habitudes, etc. Et je ne voulais pas bouger, mais finalement, j'ai fini par me rendre compte que machin... Non. En général, ce n'est pas des ne et se dominants qui disent ça. En général, ce sont plutôt des NISI qui vont se rendre compte waouh, en fait, mes fonctions inférieures aussi, elles sont cool. Bon. En tout cas, encore une fois, je ne sais pas quel type d'intuition, disons. Ça a l'air d'être une intuition extravertie, mais c'est étonnant qu'ils disent ça. Et en tout cas, ça a aussi l'air d'être un observateur, encore une fois, parce qu'on voit que les gens, ça n'a pas l'air d'être son plus gros problème. Il va parler des autres, il va parler de lui-même. Il va dire aux gens qu'ils sont débiles et il va en même temps dire, ouh là, comme il disait avec ces vidéos-là, que l'exagère ou je ne sais plus quoi. On voit que les gens, voilà, il va parler de lui plutôt facilement. Mais que ce qui a l'air, même si on ne sait pas est-ce que c'est EP ou IJ, on voit que ce qui a l'air d'être intéressant pour lui, d'être le plus gros truc qui va revenir, c'est entre contrôle et chaos. On voit qu'il s'intéresse beaucoup plus à l'ordre et au chaos, à il faut faire les choses de manière chaotique ou il faut justement se préparer, etc. On voit qu'il est beaucoup plus intéressé par les choses que par les gens, en fait, tout simplement. Sans même parler de limites et de chaos, il a l'air d'être beaucoup plus intéressé par les choses, par les idées même, donc très probablement soit un INJ, soit un ENP, mais on ne dirait vraiment ni un ISJ, ni un ESP. On ne dirait vraiment pas un S dominant. Il a l'air d'être beaucoup plus intéressé par les idées que par les gens, en fait. Beaucoup plus intéressé par les choses que par les personnes du monde réel, en fait, tout simplement. Bonjour mon ami, ici. On va avancer un peu. Et apportez, plus vite vous aurez créé ce que vous aurez créé, et plus vite vous arriverez à votre but. Donc voilà. Il pleut, hein ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis... Il pleut. Cette vidéo vous a plu. Enorme blague. Et c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous en pensez, en fait. Comme c'est la première vidéo, c'est extrêmement important d'avoir vos retours. Décision extravertie, je voudrais savoir si ça... Après, là, est-ce que c'est FE ou TE ? On ne sait pas. Mais en tout cas, on voit décision extravertie. Je voudrais savoir ce que les... Enfin, je voudrais connaître votre opinion. Savoir ce que vous en avez pensé, savoir ce que vous avez aimé, ce que vous trouvez... Enfin, est-ce que vous, vous trouvez ça bien ? Est-ce que vous, vous trouvez ça pertinent, etc. Que ce soit TE ou FE. Bon, dans ce cas, il dit qu'il veut en tout cas avoir les commentaires des gens. Et est-ce qu'il a l'air d'être dans un état inférieur ou dominant quand il dit ça ? On voit que non. Il a l'air d'être à peu près... Enfin, ni spécialement, il me faut absolument les commentaires des autres, ni non plus, je m'en fous de votre avis et je ne sais pas quoi, tu vois. On voit que quand il est... En fait, quand il est neutre, quand il est calme, quand il va parler de choses qui ne le gênent pas, qui... Voilà. Il va parler des gens, il va dire voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, etc. On voit qu'il va parler des autres, il va parler de lui quand il est dans un état où l'oscillogramme de son état, c'est comme ça, tu vois. Il y a la ligne au milieu, puis voilà, un peu en dessous, un peu en dessous, etc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est là où il va avoir des gros pics comme ça, où on va voir, ok, ça, c'est clairement ta fonction dominante, ça, c'est clairement ta fonction inférieure, tu vois. Là, il parle des gens, ça a l'air d'être à peu près au milieu, ça a l'air d'être plutôt équilibré pour lui. On dirait vraiment double décideur. Attendez, déjà, ce qu'on va faire parce qu'après, on va avoir trop de trucs, etc. Déjà, toutes les sensations dominantes, on va les enlever. C'est un peu rapide, mais bon. On voit quand même beaucoup d'intuition et de toute façon, pendant les lives efficaces, on doit toujours se speeder un peu, comme je le dis souvent, Spidi Gonzalez. Donc voilà, tous les S dominants, déjà, ils s'en vont. Les ISFJ, les ISTJ, ça dégage. Les doubles ENFJ, ça dégage. Les doubles ESTP, ça dégage. Et les doubles ESFP, ça dégage. Que des intuitifs. Non. Les ESFJ, voilà. Que des intuitifs. Après, je vous avoue, je ne le vois ni là, ni ici, parce qu'il n'a pas l'air d'être non plus à fond extra-artiste, etc. Bon. Après, peut-être. Mais je le vois plus de ce côté-là, quand même, que du côté-là. Mais bon, après, on ne sait pas. C'est mode, je dirais, jeu pas absent. Mode jeu, pas absent. On voit qu'il a l'air quand même d'aimer, comment dire, la spontanéité, faire des blagues, etc. Et lire les commentaires des gens. On voit qu'il aime quand même bien interagir avec les autres, amasser des informations avec les autres, ce que les autres vont dire, etc. On voit qu'il a l'air d'être un peu… Enfin, d'avoir un côté un peu spontané comme ça, qui est assez rare chez les gens qui n'ont pas de mode jeu. Mode jeu, est-ce qu'il est même dominant ? Je ne sais pas. Mais on voit… Enfin… Ça n'a pas l'air d'être son dernier mode, en tout cas. Juste. Donc voilà, ça me… Ça me ferait vraiment plaisir que vous me disiez… Qu'est-ce que… Et encore une fois, quand il va parler des autres, il va dire, ça me ferait vraiment plaisir. Sentiment extraverti. ...pour que je puisse améliorer les futures vidéos d'ici là. Les amis, je vous dis à la prochaine. Lancez-vous le plus vite possible. N'attendez rien du tout. Lancez-vous le plus vite possible. Peu importe… Peu importe le problème. Fais… Bon, ok, ok, ok. Tu veux faire, tu vas vraiment devoir le vouloir, mais vraiment pour de vrai, tu vois. Si tu te contentes juste d'avoir un désir tienne, enfin même un désir chaud, tu vois, ça ne sera pas assez. Il faut vraiment que tu aies un désir vraiment ardent. Tu sais, il faut que tu aies une flamme à l'intérieur qui te dit… Là, par contre, c'est vraiment du mode NF. C'est ce qu'il est en train de faire. Là, on voit qu'il n'est pas en train d'essayer de comprendre des idées, etc. Mais qu'il va passer en mode beaucoup plus des idées que tu dois valoriser. Tu dois, voilà, vraiment vouloir quelque chose, les valeurs. Il faut que tu comprennes cette idée, que tu la valorises et que tu veuilles vraiment, etc. Et encore une fois, quand il parle de valeurs, on voit qu'il parle beaucoup des autres. Ça a vraiment l'air d'être… Sentiment extraverti dominant, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être l'axe F-I-T-E. Il a vraiment l'air d'être sur l'axe T-I-F-E. Tu dois y penser tout le temps comme si c'était une question de vie ou de mort, comme si c'était aussi important que respirer, parce que c'est aussi important que respirer. Si tu ne le veux vraiment, c'est aussi important que de respirer. Donc, si tu veux vraiment savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir un tel désir, pour vraiment avoir un désir ardent qui va te permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour passer à l'action pour de vrai, tu vois, et pour faire tout ce que tu veux. J'ai créé une formation qui s'appelle « Change-toi et défonce tout ». Et dedans, je t'explique comment faire pour avoir ce désir ardent. Je t'explique aussi plein d'autres choses. Tu peux très bien réussir sans cette formation, mais c'est vraiment à raccourcir en fait. Dans cette formation, je te donne vraiment des techniques, des exercices à faire qui vont te permettre d'acquérir rapidement un tel désir… Déjà à l'époque. Déjà à l'époque, j'avais ce problème-là. …désir qui va te permettre de passer à l'action au plus tôt en fait. … Comment dire ? Là, il a l'air vraiment d'être en mode NF, mais on voit qu'il a l'air en même temps de ne pas être très normal. On voit qu'il a l'air d'être un peu plus dans un état inférieur, un peu plus en mode… Waouh ! Je sais aussi être en mode NF. Ça a l'air d'être plutôt naturel. Ce n'est pas un pic de ouf comme je l'ai dit, mais on voit qu'il a l'air quand même d'être en mode NF, mais de ne pas être toujours comme ça. Et quand il l'est, on voit qu'il a l'air un peu fâché genre. Un peu gêné. Enfin, pas gêné, mais moins serein en tout cas que quand il était en mode NT dans sa vidéo où il parlait d'Einstein par exemple. On voit qu'il a l'air d'avoir en mode NF, mais que son mode NF est moins spontané, moins naturel, qu'il est moins serein que quand il est en mode NT. Si tu veux vraiment passer à l'action maintenant, si tu veux vraiment acquérir maintenant le bon état d'esprit pour réaliser tout ce que tu veux, il y a le lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté. C'est ce que je me suis dit en fait et c'est pour ça que j'ai regardé la description, mais il n'y a pas de description. Ah non, pardon, pardon. Là, je passe en mode c'est moi pendant une seconde, c'est parce que j'avais changé toutes les descriptions aussi parce que pour autre chose, c'est normal en fait qu'il n'y ait pas le lien. Si je parle d'un lien et qu'il ne s'affiche pas, laissez un commentaire avec le timecode précis. Je vais le dire, il n'y a pas le lien. Ah merde, mais ce n'est pas mon compte pyrique, dommage. Ah non, ce n'est pas drôle du coup. Très bonne histoire. Parce que, enfin, bref. Si c'était avec mon compte, ça aurait été marrant, n'est-ce pas ? Dites-le, dites-le que c'est marrant. J'attends. Je ne continue pas tant que vous n'avez pas écrit que c'était marrant. Information. Il y a un tarif préférentiel jusqu'à lundi seulement. Mais enfin là, du coup, il... Pour vraiment inciter les gens à passer à l'action maintenant parce que je sais très bien que tu as déjà eu plein de vidéos comme ça. Et après, tu te dis, ouais, c'est sympa. Et après, tu passes, tu oublies. Et au final, tu ne fais rien. Donc maintenant, il faut arrêter ça. Tu cliques sur le lien dans la description. Il faut arrêter ça. C'est marrant parce qu'il a l'air d'avoir un mode répand aussi quelque part dans ses modes dominants. Mode répand, c'est... Qu'est-ce qu'il est ? C'est voilà. Enseigner des choses aux autres. Dire aux autres que c'est qu'il doit faire. Maintenant, tu arrêtes ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il disait dans son autre vidéo ? Qu'il faut démarrer les choses sans attendre 300 ans. Mais encore une fois, c'est un peu bizarre parce que quand il disait ça, est-ce qu'il était dans son état normal justement de je parle des gens, je parle de moi ? Non, ça avait l'air d'être une découverte pour lui. Il faut que tu démarres les choses même si tu n'as pas tout, etc. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Comme s'il avait découvert qu'effectivement, on n'avait pas besoin d'avoir tout qui était préparé quand on voulait commencer quelque chose. Ce qui est pour quelqu'un qui a un mode répand dominant assez bizarre en fait. Parce que les modes répand dominants, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont vouloir dire avec insistance. Parce que pour eux, c'est normal de démarrer les choses rapidement, d'être beaucoup plus dans l'action et de montrer aux autres ce qu'ils ont fait avant même que ce soit parfait, etc. Donc bon, est-ce que c'est parce qu'il a un mode répand inférieur que du coup, il va vouloir le montrer ou est-ce que c'est parce que son mode répand est dominant ? Je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a en tout cas quelque chose avec son mode répand. Enfin, pour démarrer les choses en tout cas, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, on voit qu'il va bien aimer dire aux autres ce qu'il doit faire, enseigner des choses aux autres. Il raconte des histoires à plusieurs reprises, c'est ce qu'il a fait. Une vidéo beaucoup plus récente donc. Et bon, je ne suis pas censé le savoir. Si ce n'était pas moi, je n'aurais pas pu le savoir. Mais du coup, je le sais. J'ai fait un vlog aussi et je vais aller le voir parce que quand on fait un vlog, on est dans une situation inhabituelle. On est avec des gens. Ah oui, interview aussi. Bah oui, pourquoi est-ce que je ne cherche pas d'interview ? Il y a interview. On va essayer de chercher l'interview et je sais qu'il a fait un vlog. Et du coup, ce sera assez intéressant de le voir dans une situation inhabituelle, dans une situation où il peut… Enfin, quand on est en fait dans une situation inhabituelle, c'est là que nos fonctions dominantes ressortent. Parce que tout autour de nous change. On n'est pas très à l'aise. Et du coup, vers quoi est-ce qu'on va aller chercher un peu de réconfort ? C'est quelles fonctions qu'on va essayer d'utiliser pour avoir des repères quelque part ? Ce sont nos fonctions dominantes. Donc du coup, un intuitif introverti qui est dans une situation inhabituelle, il sera encore plus en mode intuitif introverti. Un SE dominant, il sera encore plus en mode SE dominant. NE, SI, encore plus en mode NE ou SI. Je sais que j'ai fait une interview. Je ne la trouve pas, donc ce n'est pas grave. Et sinon, j'ai fait aussi un vlog. Il s'appelait Vlog en Chine. Après, je ne sais pas si c'est très pertinent en fait de faire ça. Parce que si je fais vraiment comme quand je type les gens, je ne suis pas censé savoir en fait. Et du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Et en plus, je me souviens, est-ce qu'on voit vraiment ma personnalité ? Je ne sais pas parce que je ne parlais pas énormément. Enfin bon bref, je ne sais pas. On va continuer. Non, on va le prendre quand même. On va voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Est-ce que c'est assez intéressant pour voir ma personnalité ou pas du coup. Là donc, pensez extraverti, c'est une vidéo qui est beaucoup plus récente. Beaucoup plus récente. Il parle du MBTI sur sa chaîne. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça aussi. Il parle du MBTI. Ah oui, et aussi, plus les vidéos sont longues, plus c'est intéressant. Donc, on va prendre un live efficace. Oh putain, le live efficace-ception. Je vais me typer en live pendant que je suis en train de typer quelqu'un en live. Waouh ! On va déjà prendre ça, on se fout au milieu. Non, on va commencer par celle-là. C'est intéressant parce que comme c'est une vidéo de deux heures, une vidéo de deux heures, tu ne peux pas te cacher bien longtemps en fait. Tu ne peux pas faire semblant très longtemps que tu es quelque chose que tu n'es pas. Donc, on va se mettre au milieu et on va voir. Qu'est-ce qu'il dit par contre ? Je cache ma propre tête. Avec ma propre tête. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! C'est tellement incroyable ce qui se passe actuellement. Je ne pensais pas ça de toi quand il parle des autres. Donc, on pourrait se dire, ah peut-être penser extraverti. Je ne pensais pas ça de toi. C'était assez... Bon. Je ne pensais pas ça de toi, c'est aussi plus sur le plan des sentiments. Mais bon, admettons, on va dire que ce n'est pas sûr, etc. Bon. Ce qu'on va faire aussi, c'est que... Non bah je... On va commencer à supprimer deux, trois trucs. Ok ? Euh... Non bah, on va le faire maintenant. Bon. On a vu déjà... Oui, je me suis changé. Vous l'avez remarqué. C'est parce qu'on est le lendemain. Euh... Suite à la différence... Il y a quelque chose que je remarque aussi. Chez lui, c'est ça. Euh... C'est qu'il a tendance à souvent parler d'un truc et à passer à autre chose pendant qu'il parle, en fait. Il parle d'un sujet, il va au milieu de sa phrase se couper pour parler d'autre chose pour ensuite essayer de revenir. Ça a l'air d'être très chaotique, en fait, dans sa façon de parler, dans sa façon de penser même. On voit qu'il a l'air d'être vachement éparpillé. C'est vraiment un problème technique, mais peu importe. Au final, pour vous, ça ne changerait pas. Tu vois, à chaque fois, il dit... Bref, non, mais bon. Voilà, peu importe. Il fait des parenthèses dans ses trucs. Il passe, etc. En fait, c'est un... Il y a deux choses, en fait, avec ce genre de comportement. Premièrement, intuition extravertie. Déjà, on va enlever tous les intuitifs introvertis. Bon. Ça n'a vraiment pas l'air d'être de l'intuition introvertie. Ça a beaucoup plus l'air d'être de l'intuition extravertie chez lui. Et aussi, on voit que son mode jeu a l'air d'être aussi quelque part dans ses dominantes, parce que justement, il va avoir... En fait, intuition extravertie, il va avoir une nouvelle idée. Décision extravertie, il va vouloir la partager avec les gens. Et c'est pour ça que quand il parle, en fait, souvent, il fait des parenthèses. Souvent, il va parler d'un truc et dire... Ah oui ! Et aussi... Enfin, parce qu'en fait, il va penser à autre chose, en fait. Il va vouloir partager ça avec les gens directement. Tu vois, N-E-F... Enfin, N-E-F-E. Peut-être pas F-E, mais en tout cas, N-E et D-E. Mode jeu. O-E, D-E. En tout cas, un nouveau truc qu'il va directement tout de suite vouloir partager avec les gens. Je pense... Son mode jeu n'est... En plus de ne pas être absent, je pense qu'il doit être quelque part... C'est pas sûr, mais quelque part dans ses dominantes. Enfin... Ouais, bon. Bon. En tout cas, je vois ces deux modes-là, personnellement. Là, je vois vraiment ces deux modes-là. Il a l'air de partager son savoir, de parler de choses... Enfin, de parler de choses et de dépenser de l'énergie en le faisant, d'être dans le... Enfin, du mode jeu, en fait. Du mode... Pas vraiment de dépenser, de répandre son énergie au sens où il va sauter partout. Mais tu sais, de vraiment en tout cas, de vouloir partager des choses spontanément avec les gens. Plus, en même temps, vouloir enseigner des choses, vouloir expliquer des choses aux gens. Il y a vraiment l'air d'avoir et du mode jeu et du mode répand dans ce qu'il dit. Mais après, lequel vient avant l'autre ? Lequel est inférieur ou lequel est dominant ? Ou est-ce que les deux sont dominants ? C'est possible. Après, on dirait un NT. Donc, si... Attendez. Si c'est un NT, il serait... Si c'est un NT avec jeu et répand, ça voudrait dire qu'il serait forcément un double ENFP. Et si c'est du sentiment extraverti et que c'est un NT, ça voudrait dire que du coup, c'est TI. Si c'est sentiment extraverti et que c'est un NT, du coup, sa pensée, c'est que c'est de la pensée introvertie. Donc, du coup, il serait quelque part par là ou quelque part par là. Et s'il a un mode répand, il serait du coup quelque part par ici. Techniquement, si mes calculs sont bons. Mais c'est ce qu'on va voir. Et je vais remettre les images parce que la caméra s'est éteinte. J'arrive tout de suite. Yes. Ok. Donc, je disais, techniquement, pour le moment, on ne peut pas trop vraiment dire. Je vous avoue que là, avec ces modes, je ne vois pas trop ce qui se passe en fait. Je ne sais pas trop. Ces fonctions, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être... Enfin, mais comme j'ai dit en fait, ça a l'air d'être un intuitif extraverti déjà. Plus T. Donc, c'est soit NE, soit TI. Soit TE, soit TI. Mais je vois pas mal de sentiments extravertis. Donc, du coup, c'est ce qui voudrait dire que c'est un TI-NE ou un NETI. Mais bon... Déjà... Est-ce que je peux déjà enlever les... Non. Franchement, je ne peux même pas encore enlever les FITE. Je ne peux même pas encore enlever parce qu'il y a tellement de ENFP ou de INFP plutôt extravertis qui vont avoir l'air d'avoir du sentiment extravertis. Vraiment, on n'en a pas vu assez. J'ai quitté toutes les vidéos, en fait, quand je suis arrivé. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Mais du coup, on va devoir en prendre d'autres. Je ne me souviens plus exactement c'était lesquels. Ah oui, c'est vrai qu'il a passé le test aussi. Ça peut être intéressant, ça. On va prendre celle-là. Et en fait, il faudrait des vidéos où ils parlent comme les anciennes vidéos, mais récentes. Parce que dans les podcasts... Déjà, les podcasts, c'est un peu gênant parce qu'analyser en live efficace, ce n'est pas super intéressant de juste voir des ondes qui bougent. Et quand on type les gens, c'est beaucoup mieux de les voir. De voir... Parce qu'on a vu... Je ne sais plus si tu avais avec qui... Je ne sais plus. Mais on voit parfois qu'il y a des expressions faciales, qu'il y a des trucs comme ça qui vont refléter certaines choses de leur personnalité. On va voir qu'avec certaines actions qui seront liées à certaines fonctions, il va y avoir différentes réactions. Du coup, je me dis... Vraiment, avec des vidéos, c'est quand même beaucoup mieux. J'ai pris un live efficace. On va prendre celui-là. Je ne sais pas. Oui. Peu importe. Je ne sais pas. Prenons-lui. Non, attendez. Déjà, on va regarder ça. C'est intéressant, comme il passe le test en même temps. On va voir en même temps qu'est-ce qui se passe. Le résultat qu'il va avoir n'a pas grand intérêt. Je vous avoue, ça ne change rien à ce que nous, on va trouver. Enfin, on type des gens qui ne connaissent rien au MBTI en général. Donc, on ne va pas attendre qu'il passe le test pour connaître leur personnalité. Donc, le résultat qu'il va trouver n'a absolument aucun intérêt. Ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'il va se comporter. Enfin, là après, techniquement, on ne voit pas son visage non plus. Mais on va dire que c'est compensé parce qu'il passe le test. Donc, en même temps, il va parler de lui. Il va répondre à des questions. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer. Ce genre de petites remarques. Enfin, vous voyez ce genre de petits trucs où ils se moquent de lui. C'est assez typique des doubles décideurs, encore une fois. Les doubles décideurs, ils ont souvent tendance à être assez conscients en fait. Surtout, les intuitifs extravertis, à être assez conscients de leurs défauts et à s'en moquer en fait, à rire d'eux-mêmes. Comme je dis, il y a des décideurs qui ont de l'autodérision. Mais il reste que quand même systématiquement, ceux chez qui on voit beaucoup d'autodérision, en tout cas, ce sont des doubles décideurs. Regardons déjà. Il dit, bon, allez, il faut le faire, donc je le fais, mais bon. Enfin bref. Bon. Vous êtes plus du genre improvisé naturel. Bah, évidemment. Vos émotions vous contrôlent plus... Pas du tout. Mode jeu. Pas du tout. Les F dominants, après, pas tous. Mais il y a souvent, parfois, des F dominants qui répondent aussi comme ça. De manière aussi catégorique. Non, pas du tout. Je suis rationnel. J'ai pas d'émotions, etc. Et il se trouve qu'au final, au bout du compte, que ce sont des F dominants. Que ce sont des FI ou des FE dominants. Donc bon. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle ? J'ai fait une seule soirée déguisée dans ma vie. Je n'étais pas spécialement excité d'aller à une soirée déguisée, je vous avoue. Pour moi, ça me... Pas, ça me faisait chier. Mais bon, je me disais, ouais, enfin, autant ne pas se déguiser. Enfin, c'est marrant au début quand on découvre le déguisement des gens. Mais au final, la soirée, elle sera pareille qu'on soit déguisé ou pas. Et je n'ai jamais participé à des jeux de rôle. Donc, ça, je vous avoue, je ne sais pas trop. Mais on va dire oui. C'est marrant parce que qu'est-ce qui va le gêner dans les soirées déguisées ? Encore un truc vachement NT. Qu'est-ce qui va le gêner ? C'est que le concept de faire des soirées déguisées n'a pas de sens. C'est assez drôle en plus que ce soit avec l'exemple des soirées parce qu'on voit bien l'incompréhension des valeurs de sentiments en fait. Parce que lui, pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Je ne sais pas. Quand je suis allé à la soirée déguisée, je trouvais que c'était déjà intuitif, extra-artible. Au final, c'est pareil. Quand on compare soirées déguisées et soirées pas déguisées, au final, le concept est le même. Donc bon, à quoi bon ? Et en plus, ça a l'air d'être beaucoup plus, mais ça n'a pas de sens. Étant donné que c'est pareil, du coup, ce n'est pas logique de faire une soirée déguisée. Autant plutôt faire ça. Enfin, tu vois, on voit qu'il y a un côté NT qui a essayé de comprendre et qui quand ça ne va pas être logique, va être agacé sans comprendre que le but des soirées déguisées, effectivement, on pourrait faire une soirée qui serait aussi très bien sans être déguisé. Mais c'est juste que voilà, ça fait plaisir aux gens, on passe un bon moment, c'est sympathique, mais ce n'est pas une question de logique, c'est juste une question de… ça crée une vibe, tu vois. Et souvent, les T dominants n'arrivent pas à comprendre que parfois, les choses ne sont pas logiques en fait, que juste, c'est juste que les gens vont bien aimer ou que c'est cool et que tu n'as pas besoin d'avoir des raisons pour trouver quelque chose amusant, etc. Et c'est assez drôle ce genre de phrase de « mais ça n'a pas de sens », etc. Alors que justement, non, on s'en fout que ça ait du sens ou pas. Ce que les gens veulent, le but des soirées déguisées, c'est juste de s'amuser et de passer un bon moment. Alors effectivement, sur un point de vue paraitement logique, etc., peut-être que ce n'est effectivement pas terrible, mais c'est rigolo parce que ça, c'est assez récurrent chez les T dominants. Quand ils parlent des événements festifs, etc., ils vont souvent venir apporter leur fonction de penser au milieu du truc sans se rendre compte que c'est inapproprié dans ce cadre-là parce que là, ce n'est pas du tout un truc qu'on doit réfléchir à voir à l'intérieur. Qu'est-ce qui serait la meilleure possibilité, la meilleure option ? Quel est le meilleur choix pour faire une soirée ? Non, c'est juste qu'on s'amuse, tu vois. Et c'est assez drôle parce que les T dominants ne comprennent pas que parfois, non, on fait juste des trucs qui sont débiles, mais parce que c'est sympa, parce que c'est rigolo, parce que machin. Ils ont besoin aussi de comprendre. Ah ok, j'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre. Et maintenant que j'ai compris qu'il n'y a rien à comprendre, je peux m'amuser, tu vois. C'est assez récurrent chez les T dominants, TI ou TE. Franchement, là-dessus, c'est à peu près pareil. Mais c'est marrant, déjà on voit son côté NT qui a l'air d'être beaucoup plus inconscient que quand il passe en mode NF. On voit que là, son côté NT, est-ce qu'il fait attention même au fait qu'il passe en mode NT ? Là, pas du tout. Alors que quand il était en mode NF, oui, non, vous devez croire, etc. Il avait l'air beaucoup moins naturel que là, par exemple, tu vois. C'est toujours sympa. Ça fait toujours, ouais, bon. Et quand il parle des sentiments, justement, oui, voilà, c'est toujours sympa. Ouais, bon, tu vois. Après déjà avoir dit que c'est débile, il va finalement dire, bon, voilà, après, sentiment. Et encore une fois, comme avec la sensation, il va avoir, mais il n'a vraiment aucun respect pour cette fonction-là. Oui, c'est toujours sympa. C'est toujours, ouais, bon, voilà, ça dégage. Ce qu'il a l'air de plus retenir, c'est qu'au final, c'est débile. Je repasse l'extrait. ...qu'on soit déguisé ou pas. Marrant au début quand on découvre le déguisement des gens, mais au final, la soirée, elle sera pareille qu'on soit déguisé ou pas. Je n'ai jamais participé à des jeux de rôle, donc ça, je vous avoue, je ne sais pas trop. Mais on va dire oui. C'est toujours sympa. Ça fait toujours, ouais, bon. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Si c'est un intuitif extraverti comme on a l'air de le voir, la réponse, ça devrait être oui. Ça, c'est typiquement une question pour savoir est-ce que vous êtes un intuitif extraverti ou pas. Comme si les intuitifs introvertis n'aimaient pas aussi explorer des idées. Comme si les SI et les SE ne faisaient pas ça aussi. Mais bon, bref. Admettons. Mais ça, techniquement, il devrait dire oui ou répondre quelque part, en tout cas, dans cette zone-là. S'il dit non, ce serait bizarre. Enfin, ce serait soit parce qu'il ne se connaît pas, soit parce qu'effectivement, on s'est trompé. Mais dans ce cas-là, il faudrait y avoir beaucoup plus d'exemples de pas intuitif extraverti dans ce cas-là. Mais techniquement, si tout est comme on l'imagine, il devrait répondre quelque chose par là. La bonne réponse, entre guillemets, c'est quelque chose par là. Est-ce qu'il va se tromper ou est-ce qu'il va dire la bonne réponse ? C'est ce qu'on va voir. Moins souvent que ce qu'on pourrait imaginer pour un ENTP. Mais non, bon, peut-être là quand même. Ah oui, parce qu'il connaît aussi, donc il sait qu'il pense être un ENTP, ce qui pour le moment est parfaitement probable. On a encore tous les ENTP qui sont là. Tous les ENTP sont encore là, donc c'est encore parfaitement possible. On voit que c'est un NT, donc il aurait effectivement plus tendance à être soit TI-NE, soit NETI, soit NETE. Pourquoi est-ce que les TE-NE ne sont plus là ? Pourquoi est-ce que les TE-NE ne sont plus là ? Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. On a dû les enlever à un moment ou à un autre, peu importe. Et aussi, ça n'a pas l'air d'être un IP, ça n'a pas l'air d'être un EJ. Déjà, un EJ, j'ai un peu du mal à y croire. On va enlever bientôt 2-3 éléments, mais ça n'a pas l'air d'être un décideur. Vraiment pas, vraiment pas. On va continuer un peu, mais je pense qu'on va enlever les décideurs très bientôt. Au prochain indice que c'est un observateur, on va enlever les décideurs. Parce qu'on l'a vu plusieurs fois déjà. On a vu et observateur et double décideur. Au prochain indice, on va du coup enlever les décideurs. Si on en voit, si on ne voit plus que des indices qui disent que c'est un décideur, du coup, on devra réajuster, mais j'ai du mal à y croire. C'est ce qu'on va voir. « Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé ? » Effectivement, oui. Des fois, j'essaye de faire des plans détaillés, mais ça me saoule et je me dis « bon, on verra ». C'est rigolo ce qu'il dit là parce que c'est aussi à cause de ce genre de choses que beaucoup de gens ne comprennent pas leur personnalité. Parce que beaucoup de gens... Lui, il a l'air de savoir un peu, donc ce n'est pas trop mal. Mais beaucoup de gens souvent vont... Et c'est marrant. Qu'est-ce que je disais ? Qu'il a tendance à dire à chaque fois... Oh putain ! Je disais qu'il a tendance à dire à chaque fois que « Ah voilà, ce truc-là, c'est représentatif de cette idée-là et qu'est-ce que je suis en train de faire ? » Je prends ce truc-là pour expliquer une idée. Est-ce que ça veut dire que ce que je dis est faux ? Non, mais c'est juste la façon que j'aurai de voir les choses, ce sera apparemment dans ce sens-là. Là, je me permets de m'autotyper en même temps parce que c'est moi maintenant, mais ça reste moi, donc ça reste la même personne. Je peux me le permettre, je pense. Deuxième chose, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Je parlais d'un truc et je me suis interrompu pour vous partager une autre idée qui parlait d'autre chose. Mode jeu. Et à chaque fois, c'est quelque chose qui revient, qui revient, qui revient. Et ça, apparemment depuis toujours. Il parle d'un truc, une nouvelle idée, il va vouloir la balancer aux gens sans avoir pris le temps ni d'organiser un peu les informations. Ce ne sont pas des informations organisées et réfléchies qu'il va donner aux autres. Et on voit que non plus, il ne va pas passer du temps à réfléchir pour lui-même, à essayer de voir un oui-ok avant de… Tu vois, on voit que son mode jeu a l'air d'être avant son mode sommeil. Ok ? Et je voulais dire aussi donc, oui, c'est rigolo donc qu'il dise ça parce qu'on voit qu'il dit « oui, parfois j'essaye de quoi ? » De tailler, mais ça me sulle et je me dis « bon, on verra ». Oui voilà, j'essaye de faire des plans détaillés, etc. Et beaucoup de gens, en fait, n'ont conscience d'eux-mêmes que justement quand ils vont faire ces choses-là. C'est très très fréquent que des NE dominants disent « ah non, non, franchement, je préfère largement avoir un plan détaillé, etc. » Parce qu'évidemment qu'ils préfèrent avoir un plan détaillé. Tout le monde préfère avoir un plan détaillé, un plan clair qu'ils peuvent suivre, etc. Mais au final, qui le fait vraiment ? Il y a beaucoup d'intuitifs extravertis qui vont par exemple à une question comme ça répondre aux pas d'accord. Je préfère avoir un plan organisé parce que c'est vrai et parce qu'effectivement, ils vont avoir conscience d'eux-mêmes. En fait, notre cerveau a tendance à se réveiller quand on utilise nos fonctions inférieures. Parce que quand on utilise nos fonctions dominantes, on est dans un mode inconscient. On ne fait pas attention à ce qu'on fait, on le fait naturellement sans s'en rendre compte. Et quand on fait un truc qui est lié à nos fonctions inférieures, on va être beaucoup plus conscient. Et c'est à ce moment-là que notre cerveau va se réveiller. Et c'est à ce moment-là qu'on va se dire, waouh, regarde, je suis en train de préparer un plan, etc. Les rares fois où on va préparer un plan, c'est à ce moment-là que notre cerveau va se réveiller pour dire, mais tu prépares un plan et on va se souvenir du coup de nous en train de préparer un plan sans se rendre compte que les 20 autres fois où on aurait pu préparer un plan, on ne l'avait pas fait tout simplement. Parce qu'on ne va même pas y avoir pensé en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se typent à l'envers souvent. C'est assez fréquent de voir des gens qui se typent à l'envers, des NE qui pensent être des SI dominants, des TE qui pensent être des FI dominants. Parce que quand ils vont utiliser leur fonction inférieure, c'est à ce moment-là qu'ils vont devenir conscients d'eux-mêmes. Ils vont se dire, ah ouais, franchement, c'est vrai que je fais ça. Oui, tu le fais, mais tu le fais tellement peu souvent que c'est pour ça que ça te choque. Et c'est pour ça que tu te souviens des moments où tu fais ça, tu vois. Parce que tu ne le fais jamais. Un truc que tu fais tout le temps, tu ne te souviens pas exactement quand est-ce que tu l'as fait, tu le fais tout le temps. Donc évidemment, bon, là, ce n'est pas ce qu'il a fait, mais ça me permet de parler de ça en même temps. Parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent chez les gens de se typer à l'envers. Parce qu'ils ne vont pas avoir conscience qu'ils n'ont que conscience d'eux-mêmes quand ils font des choses qu'ils ne font en général jamais. En plus, les questions, vous préféreriez, rares sont ceux qui disent, non, je préfère ne pas avoir de plan à part justement des observateurs introvertis qui vont vouloir l'opposer de leur fonction, peut-être. Mais évidemment, tout le monde préfère avoir un plan détaillé pour savoir ce qu'il fait, etc. Mais qui le fait vraiment en fait ? Et c'est ça qui est intéressant. Si on te donne un plan, ah bah cool, un plan, évidemment, je vais m'en servir. Mais qui passe vraiment du temps à créer un plan détaillé ? Qui va vraiment trouver ça important, etc. Et ça, c'est très, très, très différent de vous préféreriez improviser, etc. Quand même de faire des plans détaillés, etc. C'est pour ça que ce genre de tests, ils sont bien, mais ils ne sont pas bien si on veut vraiment comprendre. Ils sont bien comme un horoscope est bien. J'exagère un peu quand je dis horoscope, mais ils sont bien, voilà, ils sont bien de manière, oui, enfin, c'est bien quoi, oui, c'est sympa, c'est cool, etc. Et quand on veut vraiment comprendre réellement les personnalités, quand on veut vraiment, réellement comprendre comment est-ce que les gens pensent, quels vont être leurs problèmes dans leur vie, quels vont être les choses qu'ils vont réussir à faire ou pas. Ce genre de tests, c'est bien, mais c'est vraiment pas fiable en fait. C'est vraiment pas fiable. Quand même d'avoir une petite base, donc je mets pas à fond, je mets au milieu. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Je suis pas réservé, mais je suis calme en fait. Je suis calme, mais je sais parfaitement ne pas l'être. Et c'est pas que je suis timide, tu vois, c'est juste que je suis calme, en général. Mais j'ai des moments quand même où je... Et c'est marrant parce que là, quand il parle de lui, encore une fois, est-ce qu'il a l'air de trouver ça important ? Est-ce qu'il va dire, oui, voilà, c'est vrai que j'ai tendance à être comme ça, etc. Non, ça a l'air d'être un truc, il s'en fout. Il s'en fout, c'est sur sa chaîne, tu vois, il balance ça aux gens, il parle de lui, il passe le test, il est en train de dire, ouais, c'est vrai que je suis comme ça, ah, c'est vrai, etc. En mode, il se voit de l'extérieur, il voit ce que les gens pourraient penser de lui, il voit ce que lui-même pense de lui-même, tu vois. Il parle de lui, il parle des autres sans trouver ça trop important. Les gens n'ont pas vraiment l'air d'être quelque chose qui va être dominant, d'être quelque chose qui va être important pour lui dans sa vie en général. J'avais dit qu'au prochain indice, que c'est un double décideur, on enlevait les décideurs. Et les INTP, les INFP ont rarement tendance à parler d'eux avec autant de recul, avec autant de… je m'en fous, tu vois. Leur identité, c'est beaucoup trop important pour qu'ils puissent en parler comme ça sans trouver ça très important, sans chercher à faire tout un drama autour de ça, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'ils arriveront, ce n'est pas quelque chose au-dessus duquel ils arriveront à passer aisément. Alors que lui, il a l'air de vraiment s'en foutre un peu. Et les décideurs extra-hertis, pareil, leur identité, elle est aussi très importante parce que c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Ils vont avoir tendance à ne pas vraiment se connaître très bien. Ils vont se dire, je ne sais pas, etc. Ils vont commencer à demander aux autres, tu penses que je suis calme ou pas ? Toi, tu trouves que je suis plutôt calme ou pas comme personne ? Ah, tu penses ? Ouais, ok, bon. Je ne sais pas, je me demandais en fait parce que je passe un test sur ma personnalité qui ne parle que de moi. Et du coup, pour savoir, je vais demander à tout le monde qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Puis, je ne sais pas, est-ce que je suis calme ou pas ? Tu ne sais pas est-ce que je suis calme toi ou pas ? Enfin, parce que j'ai tendance à être un peu, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu trouves, tu vois ? Ils vont avoir tendance à eux aussi avoir du mal avec leur identité parce que ce sont des décideurs extra-hertis. Ils passent leur temps à penser aux autres, etc. Et du coup, quand on va leur parler d'eux, ils vont avoir un peu du mal. Donc, non, ça a vraiment l'air d'être un double décideur. Double décideur. Très certainement sur l'axe FETI. Ah bah du coup, c'est très certainement un ENTP du coup, effectivement. Mais est-ce que c'est un double ENTP, N-E-F-E ? Parce que les N-E-F-E, ils peuvent aussi avoir des côtés NT très marqués. Ils peuvent aussi avoir une pensée introvertie très forte. En plus, je n'en ai pas parlé, mais son sentiment extra-hertis a l'air d'être plutôt féminin. On voit qu'il a l'air plutôt, comment dire, léger avec les autres, qu'il ne va pas être trop agressif. Il est plutôt light, tu vois, avec lui. Et par contre, quand il dit que les soirées déguisées, c'est débile parce qu'on est déguisé alors qu'on pourrait ne pas être déguisé, on voit que là, il va être un peu plus agressif avec sa pensée en fait. On voit que sa décision introvertie, qui est dans apparemment son cas la pensée introvertie, a l'air d'être un peu plus agressif, un peu plus dur que son sentiment extra-hertis. Quand il sera avec les gens, il a l'air d'être plutôt mobile. Ça ne veut rien dire, mais c'est assez large pour que ça englobe un peu tout en fait. Mais d'être plutôt léger en fait, d'être plutôt sympathique, plutôt comme vous voulez, tu vois. Je voudrais lire vos commentaires pour qu'on puisse… Il y a un problème ? Non. Je voudrais lire vos commentaires pour voir qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose sur lequel il va trop vouloir s'accrocher, sur lequel il va trop vouloir être… Non, il me faut la vie des autres. Il me faut aussi, il me faut ça. Ça, c'est important, etc. On voit qu'il a l'air plutôt léger avec la décision extravertie. Inférieure ou dominante, ça, on ne sait pas encore. Mais il a l'air en tout cas d'être plutôt de ce côté-là au niveau décision extravertie. Niveau sensation, on avait aussi 2-3 indices de sensation féminine au début, mais c'était vraiment léger. Ça rentrait aussi dans juste sensation inférieure. Donc, on ne va pas prendre ça en compte. On va essayer de voir si on le revoit un peu après. On va essayer de voir ce que ça donne. Je ne suis pas du tout calme. Non, bon, je vais quand même dire non. Parce que ce serait un peu exagéré de dire que je suis plutôt calme et réservé. Donc, je vais quand même dire non. Mais en général, en vrai, je peux… Enfin, après, je dis certainement ça parce que je ne suis pas calme et que, comme beaucoup de gens, beaucoup d'extravertis se voient introvertis. Beaucoup d'introvertis se disent « mais non, je sors souvent ». Tu vois, il va imiter les gens et il va dire « non ». Il va « non, mais les gens », tu vois, « décision introvertie », « non, mais voilà ». Et lui, il va dire « non ». Décision introvertie, masculin. Après, je dis certainement ça parce que je ne suis pas calme et que, comme beaucoup de gens, beaucoup d'extravertis se voient introvertis. Beaucoup d'introvertis se disent « mais non, je sors souvent ». Non. Tu vois, les gens, « décision introvertie », « oh là là, féminin, tu sais, mais je trouve », « décision introvertie », « non ». Et en plus, quel style de décision introvertie ? Ça a l'air encore d'être de la pensée introvertie. Ça a l'air d'être… Ce n'est pas vrai, tu vois. Je sais que c'est ce que les gens aiment bien dire, etc. Mais ce n'est pas vrai. Là, c'est peut-être moi qui surinterprète, donc on va attendre un peu. Mais ça a l'air d'être de la pensée introvertie plus que du sentiment introvertie, sa décision introvertie. Mais sa décision introvertie est masculin. Ça se voit quand on y fait attention. On se rend compte, enfin quand on fait attention à la féminité de sa décision introvertie, on voit que c'est plutôt féminin que masculin. Tu vois, bon. Du coup, voilà. « Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. » Ouais, ça franchement, ça me ferait vraiment beaucoup de peine. Mais genre vraiment beaucoup. De dire à un gars, franchement, je t'aime bien, tu vois, mais t'es viré. Franchement, je ne pourrais pas. Enfin, je ne pourrais pas. Si vraiment c'est indispensable, je le ferais, mais ça me ferait vraiment de la peine. Étonnamment. Étonnamment. C'est bizarre. En fait, quand il y a en mode T et F, il devient un peu… Enfin, c'est un peu bizarre parce qu'il a l'air de… On voit tout en fait. Entre N et S, c'est clair et net que c'est l'intuition qu'il préfère. Mais entre T et F, on voit qu'il fait les deux. Et du coup, quand on… Enfin, quand il va avoir une question comme ça, qui est beaucoup plus F… Voir F. Enfin bon, peut-être pas F, mais en tout cas, qui est beaucoup plus F. Est-ce que tu pourrais faire un truc qui n'est pas sympa pour quelqu'un, si tu penses que c'est la meilleure chose à faire ? On voit qu'il va dire « Ouais, mais après, à pensée. Ouais, mais bon après, sentiment. À mes pensées, à mes sentiments, tu vois. » Étonnamment. Il dit « Étonnamment, je vais avoir du mal. » C'est comme si pour lui faire… enfin, prendre une décision basée sur le sentiment était étonnant. Ce qui est… Après, techniquement… Techniquement, en fait, c'est un peu bizarre parce qu'en général, les gens qui parlent comme ça, ce sont justement des F dominants qui vont penser être des T dominants en fait. Donc, c'est bizarre qu'il dise ça. Mais bon… On voit qu'en tout cas, il a un bon équilibre entre T et F. Ça, c'est assez clair. Le côté double décideur est plutôt visible. Vraiment plutôt visible. Enfin, étonnamment ou pas en fait. C'est étonnant parce que je suis un ENTP. Donc, je suis censé être sans cœur et je sais pas quoi, tu vois. Mais bon… En vrai, ouais, ça m'est… Enfin… C'est pas cohérent en fait avec le reste de ma personnalité. Mais ouais, ça, ça me ferait vraiment beaucoup de peine. Encore une fois… Encore une fois… Enfin… C'est ça en fait. C'est un… C'est un NT… Déjà, intuitif extraverti. On voit que dans sa tête, il y a plein de trucs qui se passent. Il va voir… Après, s'il y a… Mais peut-être que ça… Il va voir… Tu vois, plein de possibilités. Il va essayer de voir laquelle est la plus logique apparemment. C'est pas cohérent en fait avec le reste de ma personne. Attendez. Parce que je suis un ENTP, donc je suis censé… Étonnamment. Encore avant. Enfin, étonnamment ou pas en fait. C'est éton… Tu vois, il va dire étonnamment. Il va continuer à penser à la chose, à dire « Ah, mais peut-être qu'il y a aussi cette possibilité-là. » Ah, étonnamment ou pas, tu vois. Il va voir « Ah, peut-être cette possibilité. » Et cette possibilité-là, tu vois. Déjà, intuition extraverti. Ça, on sait, mais on le voit encore. Et il a quand même l'air d'être beaucoup… Enfin, beaucoup. Non, mais d'être plus… Enfin, ce qui a l'air de vraiment être important, ça a l'air d'être plus la pensée quand même que le sentiment. Étonnant, parce que je suis un ENTP, donc je suis censé être sans cœur et je ne sais pas quoi, tu vois. Mais bon. Et encore une fois, double décision, voilà. Parce que je suis si, donc je suis censé être comme ça. Mais bon, après, moi, je suis comme ça. Moi, les autres, ce que les autres pensent que je suis, ce que les autres attendent de moi, comment les autres me voient. Mais après, moi, ce que je pense que je suis, ce que je pense des autres. Double décision, les autres, moi. C'est vraiment récurrent chez les doubles décideurs de… Voilà. Ce que les autres en pensent, ce que moi, j'en pense. Les gens… Vraiment, c'est… C'est pour ça que je le répète, parce qu'au final, c'est vraiment ça, le truc qui les réunit tous, tous les doubles décideurs. C'est vraiment, les gens, ils s'en foutent. Les gens, que ce soit eux, que ce soit quelqu'un d'autre, ils s'en foutent. Tout simplement. Mais bon. Et aussi, un côté encore NT. En vrai, ouais, ça met… Enfin… Ce n'est pas cohérent, en fait, avec le reste de ma personne. Ce n'est pas cohérent, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas logique. Il y a un problème de… Non. Mais ouais, ça, ça me ferait vraiment beaucoup de peine. L'exemple-là, précisément, me ferait vraiment beaucoup de peine. Et quand il dit « ça me ferait vraiment beaucoup de peine », c'est encore une fois après avoir donné des raisons, c'est encore une fois après avoir dit ce que lui trouve logique, ce qu'il pense, etc. Est-ce que c'est cohérent par rapport à sa personnalité ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est logique ? Et après, il va dire voilà, genre étonnamment, je suis étonné pourtant, mais dans ce cas-là, je vais avoir une fonction de sentiment. Tu vois, on dirait vraiment juste qu'il est étonné justement de prendre une fonction, enfin de donner la décision, une fonction de sentiment pour ce cas précis. Chez les F dominants, ça ne les étonne pas. En général, ils seront plutôt étonnés de dire « non, franchement, ça me ferait de la peine. Mais là, franchement, pour ce cas-là, non, moi, je le virerais sans vergogne. » C'est un peu bizarre. Et puis, je sais que ça ne se fait pas trop, mais bon, voilà quoi. Tu vois, ils vont être bizarres avec leurs pensées. C'est leur pensée qui va venir après. Et ils vont être étonnés de justement prendre une décision très pragmatique. Alors que lui, il est étonné de prendre une décision plus sentimentale. Ce qui voudrait dire que du coup, c'est un sentiment inférieur. On va déjà dire parce qu'en plus, le temps avance. On va du coup enlever les NF. N-E-F-I et N-E-F-E. N-E-F-E, ouais, non, bon, allez. On va enlever du coup les NF. Je le vois plus ici. Pourquoi ? Pas parce que j'ai vu de la pure pensée introvertie ni rien, mais parce que ça a l'air d'être un sentiment extraverti dominant. Avec les autres, on voit qu'il va plus essayer de voir qu'est-ce qui plaît aux autres, qu'est-ce que les autres aiment, etc. Il va vouloir partager ses sentiments avec les autres. On sera d'accord que machin est trop cool, tu vois. Il va avoir ce côté-là, voilà. Quand il va trouver un truc bien, etc. Il va vouloir le partager avec les autres. Ces modes, j'ai beaucoup plus de mal à voir ces modes. Je vous avoue. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Il y a des gens, leur mode, ils sont tellement visibles. Et c'est leur fonction qui va être Mélenchon, Mélenchon. Ces modes, tellement visibles, c'est ces fonctions. Mon Dieu, ce que j'ai galéré pour ces fonctions. Marine Le Pen, pareil. Non, Marine Le Pen, j'avais eu du mal avec ces modes. Mais c'est souvent les politiques. Ce qui nous laisse du coup avec soit un double ENFP, un N-E-T-E, soit un double ENT... Enfin, soit un ENTP simple. Du coup, là, même si on voit un peu de sentiment extraverti, on ne va pas aller trop vite non plus. Ces modes, déjà. Son mode jeu n'est pas absent. Déjà, eux qui n'ont pas de mode jeu, super introverti, etc. Déjà, non. Son mode jeu n'a même pas l'air d'être inférieur. Même un consomme-sommeil jeu, j'aurais un peu du mal. Non. Son mode jeu n'est pas... Enfin, plus que pas absent, il est dans ses dominantes. Son mode répand a l'air d'être quelque part, mais son mode répand est bizarre, en fait. Je ne sais pas si c'est un vrai mode répand ou si c'est un mode répand inférieur qu'il essaye de montrer en mode « Eh, je sais aussi expliquer des choses, et je sais aussi être un leader, et je sais aussi raconter des choses, et je sais aussi dire aux autres ce qu'il doit faire, etc. » On voit qu'il a l'air de le faire dans ses vidéos, etc. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est naturel ? Parce que quand il en parle... Enfin, quand il en parlait, par exemple, dans la vidéo, dans la toute première vidéo sous la pluie, là, il était vraiment en train de parler du mode répand comme si c'était un truc qu'il avait découvert, en fait. Et ça, c'est bizarre. Quand il raconte... Enfin, quand il disait dans l'autre... Ah merde, je crois que je... Si, si. Dans la vidéo où il disait arrêtez de faire ça, etc., tu vois, c'était dans une vidéo où il était en mode NF, un mode un peu bizarre. Donc, bon. Ce mode répand, on voit qu'il a l'air d'être quelque part, mais est-ce qu'il est vraiment dominant ou pas ? J'aurais quand même tendance à dire oui. J'aurais quand même tendance à supprimer ceux-là qui n'ont pas de mode répand, à supprimer ceux-là qui n'ont pas de mode répand, mais dans le doute, on va dire... Bon, voilà. Je le vois plutôt soit quelque part ici, soit dans les N-E-T-E, mais alors... Ouais. Quelque part là, en fait. Parce qu'après, on voit beaucoup de sentiment extraverti, mais T-E plus F-I, parfois, ça a l'air d'être du sentiment extraverti. Là, ça a quand même l'air d'être plus que juste d'avoir l'air d'être du sentiment extraverti. Ça a vraiment l'air d'être du sentiment extraverti. Mais bon. On va continuer un peu. Cette vidéo-là est plutôt intéressante. Par contre, on va aller un peu plus loin déjà, parce qu'on ne va pas tout regarder non plus. Oui. Enfin, il a eu ENTP. Ce n'est pas étonnant. Mais voilà. Quelque part où il parle encore. Donc... 21 minutes. Et ça, je ne pense pas que ce soit... Enfin, ça, ce n'est pas une vidéo ni rien. Donc, c'est vraiment naturel, en fait. Donc là, c'est bien parce qu'on va... Parce qu'avec ce genre de trucs, premièrement, il parle du MBT, etc. Donc, c'est cool. Mais en plus, comme ça fait 21 minutes et que ce n'est vraiment pas scripté et qu'il est vraiment... Enfin, il ne peut pas avoir préparé quoi que ce soit, en fait. Il ne peut pas faire genre de quoi que ce soit. Donc, si c'est mode répand dominant, on devrait voir du mode répand. Si c'est mode sommeil, en fait, et que son mode répand n'est pas là, on devrait voir du mode sommeil. On devrait voir ce genre de trucs introspectifs où il va essayer de... Tu dirais, de prendre un peu de temps pour lui, de juste avoir envie d'organiser ses pensées un peu. Est-ce qu'il va plus faire ça ou est-ce qu'il va plus vouloir donner des leçons aux gens, expliquer des trucs aux gens ? Est-ce qu'il va plus... Il faut juste essayer de voir lequel est-ce qu'il va faire le plus. Parce qu'il a l'air de faire un peu les deux. Son mode sommeil, d'ailleurs, je n'en ai pas trop parlé. Je l'ai moins vu que son mode répand. C'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé. Mais j'ai vu aussi quelques indices de mode sommeil dans sa façon d'être. Bon, on va voir. En fait, il faut juste voir qu'est-ce qu'il fait le plus. C'est comme Macron. C'est comme beaucoup de gens. Macron, il a un mode consomme. Il sait très bien le faire. Mais juste, il va le faire après avoir fait ses trois modes dominants. C'est juste la dernière chose qu'il va faire. Alors certes, il sait le faire. Tout le monde sait tout faire, blablabla. Mais c'est quand même quelque chose que s'il peut ne pas faire, il ne va pas le faire. Quand il le fait, c'est en tout dernier. C'est après avoir fait tous les autres, tu vois. On va essayer de voir est-ce que c'est ça ou pas avec lui. Et du coup aussi, c'est quoi sa fonction dominante ? Est-ce que c'est un N-E-T-E ou un N-E-T-I ? Parce que pour le moment, on ne sait pas. Même s'il a quand même l'air d'être vers là. Il y en a quand même quatre qui sont possibles chez les N-E-T-E et plus que deux chez les N-E-T-I. Donc bon. Effectivement, oui. Et lui, il pense être un N-E-T-P, indice que ce n'est probablement pas un N-E-T-P. Je ne sais pas comment faire. En plus, franchement, si ce n'était que lui, enfin que lui. Si ce n'était que moi, ce serait valable en plus vraiment comme argument. Mais après, comme il y a quand même beaucoup de gens qui disent que tu es trop N-E-T-P, etc. Du coup, je vois que ce n'est pas que moi qui ai l'air de voir ça. Tout le monde a l'air de le voir aussi. Donc du coup, je me dis que si on triangule tous les avis de tout le monde, on doit bien approcher de quelque chose qui s'approche un peu de la réalité. Donc du coup, on va s'arrêter là parce que le temps est parti va avoir été atteint là bientôt. On regarde encore, on va essayer de voir peut-être pour ses modes plus que pour ses fonctions. Essayer de voir comment est-ce que tout ça marche. Repousser, 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 repousser jusqu'à ce que ce soit. Attendez. A tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Oh mon Dieu, si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez. Je fais cette vidéo à 22h par exemple. Je sais depuis ce matin que je... Trampoline de Vust est une excellente chanson. Vust est un excellent artiste. J'en profite pour le dire en même temps. Que je suis censé faire une vidéo. Et voilà, je l'ai fait à 22h. Donc effectivement, oui, j'ai tendance à repousser, 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 repousser jusqu'à ce que ce soit trop tard. Ou sans être... Ça, c'est assez symptomatique ça des modes... Enfin, des gens qui n'ont pas de mode répand. Bizarrement. Parce qu'en fait, les gens qui n'ont pas de mode répand, ils vont en fait devoir passer par tout leur mode avant de donner quelque chose aux gens. Le mode répand, c'est donner quelque chose d'organisé, quelque chose de construit, observation introvertie et de le donner aux autres. De vouloir être validé par ça, pour les autres... Pour ça, par les autres. De vouloir être validé pour ça, par les autres, etc. Et les gens qui ont souvent des problèmes de procrastination, des problèmes de... Enfin, des gens qui ne sont jamais prêts, qui veulent toujours... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, qui ne vont pas oser démarrer les choses, tu vois, qui vont toujours vouloir... Non, le reporter, vouloir peaufiner, vouloir perfectionner, etc. avant de le donner. C'est souvent des gens qui n'ont pas de mode répand parce que justement, ils devront d'abord consommer plein d'informations, apprendre, apprendre, apprendre. Ensuite, ils vont vouloir en parler aux gens, ils vont vouloir discuter, etc. Mais du mode jeu, pas du mode répand. Et ensuite, ils vont passer par un mode sommeil où ils vont essayer de voir qu'est-ce qu'eux, ils en pensent. Essayer de le retravailler un peu, essayer de faire en sorte que ça résonne... Enfin, que ce soit bien cohérent avec ce qu'eux, ils trouvent. Ils vont passer dans un mode introspectif, etc. Et en attendant, ce sur quoi ils travaillent, ce qu'ils veulent faire, etc. Les gens n'auront jamais le résultat final, c'est-à-dire OI, terminé, organisé, construit, etc. Un truc organisé, vraiment organisé, travaillé pour les gens. Ce mode répand-là, ils auront du mal à le voir parce que... Il aura du mal à arriver parce qu'ils devront tasser par tous les modes avant de finalement donner quelque chose aux gens, en fait. Et souvent, du coup, ils vont avoir tendance à procrastiner énormément parce qu'ils ne sont jamais prêts. Les modes répand-dominant, c'est des gens qui, comme j'ai dit, démarrent les choses, etc. Ceux qui n'ont pas de mode répand, justement, ils ne vont jamais démarrer les choses. Ils vont avoir tendance à tout le temps repousser, 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 repousser jusqu'à ne plus avoir de temps pour le faire au final. C'est aussi quelque chose qui est assez commun à tous les ENP, déjà de base. Mais ceux qui n'ont pas de mode répand, sont encore plus présents chez eux. Mais après, on voit qu'il aime quand même bien expliquer des choses, enseigner des choses aux gens. Après, est-ce que c'est ça en fait ? Parce qu'en fait, son mode jeu, comme il s'en sert de son mode jeu pour interagir avec les autres, en fait, comme il va essayer de comprendre des choses et ensuite, il va vouloir les partager aux gens, ça ressemble à du mode répand parce qu'on dirait qu'il va vouloir expliquer un truc aux gens. Mais en fait, ça a l'air plus d'être une nouvelle idée, je vais la partager avec les autres. Et pendant qu'il parle, il va essayer de comprendre et il va du coup essayer de rendre son truc compréhensible, en fait. Et du coup, on dirait du mode répand parce qu'il a l'air de beaucoup expliquer des choses aux gens, de beaucoup enseigner des choses aux gens. Mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il a un mode répand ou pas ? C'est ça la question. Et ça, c'est assez compliqué à voir. Alors, je vous avoue que c'est… Mais en fait, souvent, les derniers modes… Ce qui veut bien dire d'ailleurs que son mode répand, même si là, c'est certainement son dernier mode. C'est certainement jeu et consomme et en dernier, il y aura répand et sommeil. Ce qui veut donc dire que ceux qui sont là, les jeux et répand… Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah c'est vrai. Du coup, les jeux et répand, ce n'est pas ça. On voit bien que ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça spontanément, qui va aimer… Non, c'est parti maintenant. On démarre les choses, on y va, etc. Il a l'air quand même beaucoup plus… En fait, moins… Comment dire ? Ouais, moins prompt à expliquer des choses, à démarrer les choses que ce qu'il n'a l'air de vouloir montrer dans ses vidéos en fait. C'est plutôt ça. Oui, non. Oh, je ne suis pas stressé. Ils vont me la poser sous combien de formes différentes cette question ? Non, je ne suis pas quelqu'un de stressé. C'est rigolo. Ils vont lui poser la même question sous plusieurs formes différentes. Et lui, c'est bon. Intuition, concrètement, ce n'est pas la même question, mais j'ai compris l'idée. Vous avez plusieurs fois posé une question avec la même idée. Derrière, on a compris. C'est bon. Bref, next. Les haineux dominants, ils ont aussi ce côté. Oui, j'ai compris. Ils veulent passer à autre chose. Ils veulent comprendre autre chose. Ils veulent faire autre chose parce qu'ils vont penser ou ils vont effectivement avoir compris très vite les choses et ça va les saouler de revenir dessus, etc. Ils veulent aller next. C'est bon. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai compris. Ouah, trop cool. Ils vont, avec leur compréhension super globale des choses, ils vont ensuite vouloir faire des assemblages d'idées, etc. Mais du coup, quand on va leur poser plusieurs fois la question sous plusieurs formes différentes, ils verront bien que c'est la même question. C'est le même concept. Ce n'est pas les mêmes mots, etc. La sensation est différente, mais c'est la même idée. Ce qui est assez d'ailleurs aussi visible chez les NISE. Mais bon, chez tous les intuitifs en général, ça se passe comme ça. Et donc, du coup, c'est bon. Voilà. Encore un indice d'intuition si on en avait besoin. On va s'arrêter très bientôt. Là, je passe encore un petit extrait et puis on s'arrête. On va même mettre à la fin. Non, parce que je... D'une examination. Oui, non, non. Là, je lisais donc c'était vraiment pas intéressant. On va se mettre à un autre endroit au début. Là, allez hop. Pourquoi est-ce que je me trompe parce que sinon c'est... Bon, on va dire d'accord parce que... Si c'est une question... Enfin, si c'est une question de respect, bah oui, je respecte tout le monde même s'ils disent n'importe quoi, tu vois. Donc c'est pas par manque de respect envers moi. Oh mon dieu. T.I. Dominant. T.I. Masculin. Alors oui, je vais respecter les gens. Je vais... Voilà. Je vais être gentil avec les gens. F.E. Même s'ils disent n'importe quoi. Même si je sais que ce qu'ils racontent... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ce que tu racontes n'a aucun sens. Mais bon, voilà. T.I. Masculin. Ce que tu racontes, tu dis n'importe quoi. Mais voilà, je vais quand même être gentil avec les gens. F.E. Féminin. Je vais quand même être gentil. Je vais quand même les respecter, tu vois. Ça, c'est... Chez les T.I. Dominant. Chez les T.I. Masculin. C.A. C'est ça tout le temps. Eux, ils connaissent très bien leurs opinions. Ils savent très bien ce qu'eux trouvent logique. Mais bon, voilà. Ils vont... Si ça vous fait plaisir, ok. C'est totalement con. Mais bon, voilà. Avec les autres, ils seront quand même gentils. Ils seront quand même souriants. Mais... Ils n'arriveront pas à s'empêcher de penser... Je t'aime bien, mais tu racontes de... Enfin, ce que tu dis, mais c'est n'importe quoi. Ça n'empêche pas que si quelqu'un a tort, je lui dirai que... Que lui se trompe. Je veux bien être gentil. Mais bon, si quelqu'un dit un truc faux, je vais quand même lui dire. Parce que bon, on sait que même si on voit du F.E. On sait que si c'est F... Si on voit du sentiment... Bon, d'ailleurs, les TE dominants, on peut les enlever. On voit encore beaucoup de sentiments extravertis. Mais son sentiment extraverti reste inférieur. Donc, effectivement, si quelqu'un dit un truc faux, naturellement, il va quand même vouloir utiliser sa pensée introvertie et dire, non, ce que tu dis est faux, tu vois. Il va quand même vouloir... Enfin, lui, il va quand même se baser sur sa pensée introvertie. Macron, par exemple... À chaque fois, je compare avec Macron, mais bon, là, la comparaison est justifiée. Macron, par exemple, qui a aussi F.E. féminin, TEI masculin, on voit que quand même, il va donner plus d'importance aux sentiments extravertis. Il maîtrise beaucoup plus l'art d'être apprécié de tout le monde que l'art d'avoir raison et de dire quelque chose qui est vrai, même si les autres ne sont pas d'accord, même s'il fait les deux. Mais on voit que Macron, par exemple, c'est un F.E. dominant, malgré que ce soit les mêmes fonctions, en fait. Et on voit que lui, par contre, ça a l'air beaucoup plus d'être un TEI dominant. Bah non, mais si c'est faux, je vais le dire aux gens que c'est faux, tu vois. Ça n'empêche pas que si quelqu'un a tort, je lui dirais qu'il se trompe. Si il se trompe, effectivement. Et si je m'en trompe, j'espère aussi que les gens me diront que j'ai tort et qu'ils me diront pourquoi est-ce que je me trompe, parce que sinon c'est... Bon, on va dire d'accord parce que... Et encore une fois, double décideur. Je vais dire aux autres qu'ils ont tort, mais j'aimerais bien que les autres me disent aussi. Voilà, les autres, moi, ça va ensemble. Si c'est une question de respect, bah oui, je respecte tout le monde. Et en plus... Je ne sais pas si c'est du sommeil ou si c'est juste de... Non, non, non. Ça, ce n'est pas du mode sommeil. Mais on voit qu'il a du mal quand même à passer à autre chose, à dire bon allez, next, tu vois. On voit qu'il va avoir tendance à re-réfléchir à un truc et à y réfléchir sous tous les angles. Là, on a compris ce qu'il voulait dire, mais il continue à dire. Ah oui, et puis ci, et puis ci, et puis ça, et puis ça, tu vois. On dirait que... C'est ça en fait, c'est pour ça qu'on dit un peu du mode sommeil parce qu'on dirait qu'il essaye de mettre ses idées au clair en fait en parlant à haute voix, certes. Mais on dirait qu'il essaye de voir... Bon, attends, mais est-ce que c'est vraiment ça ? On dirait qu'il essaye de trier un peu ses idées, de faire du clair en utilisant son attitude extravertie. Donc, en essayant de voir sous toutes les formes différentes, mais on voit qu'il va rester sur un sujet, sur une information. Et il va essayer de faire en sorte que cette information-là ait du sens. Il va essayer de la, tu vois, de traiter les informations en fait. C'est vraiment ça, le mode sommeil. Traite les informations. Introspectif, là, c'est compliqué à dire parce qu'il fait une vidéo, donc forcément. Il va parler à haute voix, tu vois. Mais on voit qu'il a l'air de vouloir traiter les informations, qu'il a l'air même de le faire un peu trop, tu vois. On a compris, c'est bon, passe à autre chose. Mais lui, il continue de rester sur ça, sur un truc, et il va essayer de réfléchir sur ce truc-là. Ouais, puis s'il me dit ça, mais bon. Mais après, si c'est ça, tu vois, c'est bon, next. Même que j'ai tort et qu'ils me diront pourquoi est-ce que je me trompe, parce que sinon, c'est... Bon, on va dire d'accord, parce que... Si c'est une question, enfin... Si c'est une question de respect, bah oui, je respecte tout le monde, même s'ils disent n'importe quoi, tu vois. Donc c'est pas... Pas un manque de respect envers moi. Enfin, tant qu'on est gentil avec moi, je suis gentil avec les gens, il n'y a pas de raison. Et ça, d'ailleurs, aussi, sentiment extraverti féminin... Enfin, pardon, décision extraverti féminine de ouf. Les décideurs extravertis, ils sont gentils au premier abord. Ils sont très gentils au premier abord, mais quand on va trop les faire chier, etc., ils vont passer en mode DI masculin, et là, ils vont devenir agressifs, là, ils vont devenir énervés, etc. Mais au premier abord, ce sont des gens qui sont super sympas, qui sont très calmes, qui sont très cool, tu vois. Mais c'est si on les pousse qu'ils vont devenir agressifs. Alors que les DE masculins, j'avais déjà dit, c'est comme des chiens et des chats. Les chats, ils sont très gentils, tu les caresses, machin, machin. Mais si tu commences trop à les faire chier, à leur tirer la queue, après, là, ils vont s'énerver. Les chiens, ils vont commencer à aboyer, aboyer. Mais si tu lui tiens tête à un chien qui fait le dur, tu lui tiens tête, il va commencer à se calmer, tu vois. Les DE masculins, c'est exactement ça aussi. Ils sont agressifs au premier abord. Ils vont avoir tendance à être beaucoup plus directs avec les gens, à ne pas mâcher leurs mots, à dire les choses comme elles sont. Mais quand on arrive à leur tenir tête, quand on arrive à faire face à leur première vague d'agressivité, on se rend compte derrière qu'en fait, ils sont très sympathiques, que ce sont des gens qui sont très gentils, etc. Comme The Canary, par exemple, qui va être là à dire « Niquez vos mères, machin, machin, vos grand-mères, les dinosaures. » Mais on voit que quand il est… Quand on voit au-delà de son côté agressif au premier abord, on voit qu'après, il va être tout gentil, qu'il va s'excuser parce qu'il n'a pas pu faire de vidéo, qu'il va être là à se frotter les mains comme un enfant. Donc, voilà. Bon, excusez-moi les reilles, tu vois. Il va devenir gentil après avoir été méchant. Alors que les décideurs… Enfin, les DE féminins, ils vont être gentils et après, ils vont devenir méchants. Bon, allez. J'ai envie de continuer en fait, mais bon, il faut bien qu'on s'arrête à un moment. Et en plus, il est 16h30 et… Bref. Là, il est 16h30. Il faut que la vidéo, elle s'exporte du logiciel de montage et qu'elle s'upload sur YouTube. Il faut que ça sorte à 20h30. Normalement, je le fais la veille, mais hier, je n'ai pas pu. Bref. On se dit à la prochaine… Non, non, bon allez. On va finir un peu mieux que ça. Bon, franchement… Là, je ne pourrais pas dire. Là, je reviens. Je me remets en mode « c'est moi Pierrick ». Moi, je pense que mon type de personnalité, c'est celui-là. Là, je vous avoue qu'en faisant ce live efficace, en me voyant beaucoup plus de manière objective, parce que je n'avais jamais fait ça seul avant. C'est pour ça que je n'avais jamais pris mon type comme étant vraiment définitif. Et franchement, ne faites pas ça, parce que c'est idiot. Enfin, c'est idiot. Enfin, oui, c'est idiot. Pardon. Tu vois. Mon type masculin qui sort, c'est idiot. Mais après… Ah merde. Pardon. Je ne voulais pas être méchant. Ce n'était pas pour vous agresser, tu vois. Mais bon. Bref. Mais là, j'ai quand même pas mal de modes répands. Donc franchement, entre les deux-là, si je devais vraiment dire quelque chose… Là, vu ce qu'on a vu, je dirais… Consomme, je et répands. Mais après, étant moi, j'ai tendance à me dire… Ah, mais après, c'est vrai que quand même… J'ai tendance à quand même aussi beaucoup être introspectif. Franchement, je suis plutôt introverti, etc. Tu vois. Tout le monde est biaisé dans sa tête. Tout le monde dit ce genre de choses, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de faire ce que je viens de faire là, mais hors caméra. Et je vous ferai, comme d'habitude, un récap la semaine prochaine quand on tippera la nouvelle personne. Bon. Ceci étant… Bon. Je suis bien à ENTP, apparemment. Grande nouvelle. Non, non, mais bon. Premièrement, j'espère que ça vous a plu, n'est-ce pas ? Sentiment extra-arty. Ce petit hors-série, ce petit épisode spécial. Il y a le sondage dans le groupe Facebook pour ceux qui veulent aller dire ce que vous préféreriez comme format pour les lives efficaces. Soit on décide au cas par cas, soit on fait toujours une fois, soit on fait toujours deux fois. Comme vous voulez, les amis, le sondage est à votre portée. Vous n'avez plus qu'à aller voter. Et bien évidemment, pour ceux qui veulent rejoindre l'espace membre, parce qu'on est de plus en plus dans l'espace membre et c'est vraiment cool. Ceux qui sont dans l'espace membre, je pense que vous voyez quand même la différence entre ce qu'on fait là et ce qu'on fait dans l'espace membre. Ceux qui veulent vraiment en savoir plus en fait et avoir quelque chose de un peu plus construit qui permet vraiment de comprendre les personnalités de manière plus claire et de manière plus définitive, de manière plus efficace. L'espace membre est vraiment fait exactement pour ça en fait et c'est exactement ce qu'on passe notre temps à faire. Il y a beaucoup de contenu qui sort de plus en plus de gens, donc c'est tant mieux. Et donc voilà, bref, de toute façon, vous commencez à le connaître. J'imagine que si vous avez regardé ça jusqu'à là, c'est que vous connaissez déjà un peu ma chaîne. Renseignez-vous, il y a la page de présentation. Si ça vous intéresse, on est là. Après, si ça ne vous intéresse pas, franchement, c'est vraiment mieux qu'il n'y ait que ceux qui sont vraiment intéressés qui viennent. C'est ce que je dis à chaque fois, mais parce que c'est vraiment la vérité. Si vous êtes juste en mode, oh, ça a l'air intéressant, etc., un peu en mode touriste, attendez de peut-être connaître un peu plus ma chaîne, etc., avant de venir nous rejoindre. C'est juste mieux pour vous, en fait, je pense. Et puis, c'est mieux quand ça reste entre gens qui ont vraiment envie de comprendre comment marchent les personnalités, qui s'y connaissent déjà un minimum, tu vois. Bref. Prenez soin de vous, les amis. On se dit à la prochaine. Ciao.